Bienvenue à cette deuxième partie de journée. Nous allons prendre un moment pour nous recueillir et élever nos pensées. Que ce moment soit propice à l'échange, à la réflexion, au partage. Nous demandons l'assistance de nos guides et invitons tous les participants à être en paix, ouverts à l'échange et à l'apprentissage. Que ce moment puisse nous apporter ce dont nous avons besoin et faciliter notre progression morale. Que la paix soit en chacun de nous, ainsi soit-il. Très bien, alors nous allons reprendre nos réflexions. Donc comme nous avons commencé ce matin, nous avons une série de questions. Nous avons commencé à répondre à une partie de ces questions. La première nous a amené à nous poser sur différents aspects. Donc nous allons continuer notre réflexion à partir de cette première question. Donc, quelles sont les bonnes pratiques qui existent dans le centre spirit ? Et inviter donc à ce moment de réflexion et de partage Alors, on peut prendre une autre feuille. Et puis, du coup, tout à l'heure, nous avons défini ce que c'était une bonne pratique pour chacun d'entre nous. Et là, on va prendre une nouvelle feuille et noter toutes ces réflexions que vous allez avoir. Alors, quelles sont les bonnes pratiques de votre centre spirit ? Je vous le rappelle, le centre spirit dans ses quatre dimensions. OK ? Matériel, spirituel, individuel et collectif. Et comme ça, ça va permettre de fouiller un peu plus nos réponses et chercher à compléter notre interprétation, notre vision du centre spirit. Alors, quelles sont les bonnes pratiques de votre centre spirit ? Alors, on est juste après le déjeuner. OK ? Moi, j'avais marqué travail individuel et collectif. OK ? Donc, le travail en opposition à l'oisiveté. Donc, travail toute occupation utile. Quoi d'autre ? La vibration. La vibration. Autre chose ? Dans notre centre, on est en train de mettre en place un système qu'on est en train de réformer pour que le travail soit beaucoup plus collectif et qu'il y ait aussi un travail individuel. On est en train de monter un système de parrainage où chaque parrain soit une solution de vie. Parrainage. On va mettre ça. Et puis, on va revenir sur le processus tout à l'heure. On va aborder les ajustements et justement, ce qui nous a permis d'arriver à cette bonne pratique et tout le processus, si tu veux bien. Quoi d'autre ? Donc, un parrainage. Études, échange, partage d'infos. Oui. Quoi d'autre ? La prière. Oui. Quoi d'autre ? Les passes. Les passes. Oui. Quoi d'autre ? Évangile au foyer. Évangile au foyer. Pass. Évangile au foyer. Alors, le temps que Christine note tout. Aide aux esprits souffrants. Aide aux esprits souffrants. Tu notez ? AES. Pass. Fluidification de l'eau. OK. Vous pouvez interagir, bien sûr, sur le net. Si vous le souhaitez. OK. Ah oui, vous, là. Je pense aussi aux vibrations collectives et aux vibrations les uns envers les autres. Aux membres du groupe, quand on sait qu'il y a quelqu'un qui n'est pas bien, on s'est unis et on fait des vibrations pour cette personne, pour l'aider. Et ça, évidemment, ça unit le groupe. Ça aide beaucoup. Une autre chose aussi. Donc, vibrations collectives, vibrations dirigées à une personne en particulier. Et quoi d'autre, Lénière ? Une autre chose aussi, c'est poser les questions aux membres de groupe, les décisions qui sont collectives, on va dire comme ça. Les décisions collectives. Décisions collectives, prises de décisions collectives. OK. Ça enlève un peu d'une seule tête. D'accord, ça permet de partager effectivement la prise de décision. Quoi d'autre ? L'accueil des nouveaux. L'accueil des nouveaux. Quoi d'autre ? Consultation des guides. Oui, merci. Consultation des guides. Consultation des guides, oui. Et aussi, la motivation à l'étude. La motivation en partageant l'information d'un livre qu'on a lu, titiller les gens pour que les gens puissent aussi vouloir apprendre, aller chercher l'information par eux-mêmes. Et n'a pas accepté tout ce qu'on lui donne, quoi, que les personnes puissent. Donc, motivation à l'étude et partage de l'information. Voilà, c'est deux informations. Et responsabiliser les personnes qui eux-mêmes puissent aller aussi chercher l'information. Responsabiliser, effectivement. Et donner peut-être une méthode de processus. Et tu disais la vérification, Jean-Pierre, c'est ça ? Vérification. Et tu penses à quoi en particulier ? Vérification de ? On est tous médiums, donc on peut vérifier par soi-même. Oui, mais vérifie quoi ? Les livres, les textes. L'information, les idées ? D'accord. Ok, super. Quoi d'autre ? Accueil des nouveaux et adapter l'accueil, personnaliser l'accueil. en fonction des personnalités ? C'est personnaliser la réponse qu'on va donner en fonction de la personne elle-même. C'est-à-dire aussi bien de sa compréhension, de ses disponibilités temporelles, de son environnement familial. C'est cette adaptation, en fait, de la philosophie à la personne qui arrive. Ok, donc adapter la réponse à la personne, d'accord ? Adapter l'accueil et la réponse que l'on peut donner. Ok, donc ça peut être deux choses distinctes aussi, parce que ça peut être aussi en dehors de l'accueil, ça peut être dans l'étude, etc. Travailler en groupe, travailler avec l'autre, savoir, donc tandem, bille-paume, enfin travailler en groupe. Et là, tu parles du plan matériel, physique ? Ok, donc finalement, c'est relayer l'information, savoir partager cette information avec ceux qui n'ont pas pu être présents, c'est ça ? Resser informer de ceux qui n'ont pas pu vérifier là aussi. Alors, c'est intéressant cette remarque, parce que l'idée, c'est effectivement de véhiculer une information, de la rendre accessible et compréhensible au plus grand nombre, et de vérifier si l'information est arrivée telle qu'on l'a émise. L'idée, c'est toujours à l'intérêt. Donc vérifier si l'information est reçue comme elle a été émise. Et donc, aider. Quoi d'autre ? Allez, allez ! Je vais vous lire ce que j'ai reçu aussi comme réponse. Lecture et études de l'évangile, prière, écriture automatique et incorporation. Écoute, donc là, on est dans les manifestations aussi. Donc ça, je ne sais pas si ça a été écrit. Manifestation spirite. Études, lecture, écoute. L'étude et la lecture n'est pas la même chose. Ok ? L'écoute de la souffrance de son prochain. Et consolation par les orientations de l'évangile et les bonnes pratiques définies par les esprits de lumière. Donc là, nous avons aussi une écoute du plan spirituel. ou se connecter à l'équipe spirituelle, on peut dire aussi comme ça. Nous avons ici, donc, activité sur YouTube, prière collective, entretien, interview. Alors, invitation à des rassemblements comme le nôtre, l'aide et le partage sur les réseaux sociaux. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous souhaitez ajouter ? C'est le moment, hein ? Allez-y. Est-ce que c'est là qu'on compte aussi des moyens de diffusion mis en place ? Comme par exemple, j'ai été méfié depuis quelques mois, il s'appelle Café avec Spéritisme. On peut en parler ici, si vous le souhaitez, bien sûr. Donc, diffuser une information choisie, avec un format choisi, ça ? Tout à fait. En fait, le principe, c'est quelque chose qui se pratique au Brésil. Donc, Café avec Spéritisme. En France, c'est Café avec Spéritisme. Attends, je vais tourner le... Voilà. Café avec Spéritisme, c'est... Vous entendez, là, sur la plateforme ? Oui. Oui, vous m'entendez ? Ok. Je vais essayer de faire un effort pour forcer ma voix. Donc, Café avec Spéritisme, c'est le Brésil qui nous fait ce cadeau-là depuis quelques mois. Ce sont des petits textes de la codification, pour la plupart, ou des livres psychographiés, notamment par Tchik ou par Divald. Et donc, ce sont des extraits. Et ils sont commentés par des Brésiliens. Et c'est diffusé, donc, tous les matins, pour les gens que ça intéresse, par WhatsApp. Donc, tous les matins, on a ce petit, voilà, ce petit rappel, cette pensée positive, cette pensée d'encouragement, de compréhension, etc. C'est un petit enseignement. Les audios durent 6-7 minutes. Donc, ça a été important en France il y a quelques mois, maintenant. Et c'est tous les jours. C'est quelque chose, si ça vous intéresse, vous faites signe, on vous transfère le lien, vous pouvez vous abonner quand vous voulez. L'intérêt, c'est qu'en fait, ça arrive sur votre téléphone tous les matins, et vous le lisez ou pas, et vous l'écoutez, pardon, ou pas, et vous l'écoutez quand vous en avez envie. Donc, ça permet d'apporter aux personnes qui ne prennent pas forcément le temps dans leur journée ou autre, d'avoir un temps pour eux, dans la voiture, dans le métro, n'importe, et de se connecter, d'élever ces vibrations, après justement ces enseignements. C'est une des façons d'apporter que la recherche est bien. Non, c'est en français. Nous avons la chance, puisque ça a été important en français, de me traduire et de me dire, majoritairement, effectivement, par des voix brésiliennes, avec un léger accent chantant, ce qui n'enlève rien et parfois amène un peu de soleil, justement, mais c'est en français. Divulguer en dehors du centre. Divulguer au-delà du centre, en dehors du centre. Oui. Parfaits moyennes, internet, vivre, c'est-à-dire divulguer. Donc, par différents moyens, donc internet, livre, CD, site internet, ok. Ok. Je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. Donc là, nous sommes dans la réponse à cette question-là. Alors, on va aborder ensuite quels sont les objectifs que vous cherchez à atteindre grâce à ces pratiques. Et nous verrons juste après les ajustements qui ont dû être réalisés pour que ça soit possible. Donc, les bonnes pratiques. Quelles sont les activités ? On y est. Ensuite, qu'est-ce qu'un membre d'un centre spirit ? Alors, sur internet, si vous voulez prendre la parole. C'est quoi un membre d'un centre spirit ? Alors, la personne qui adhère à l'objectif défini. Oui ? Donc, une personne qui veut s'améliorer en ayant conscience que ça va participer à l'amélioration collective, l'amélioration du monde. D'accord ? Quoi d'autre ? Celui qui a entamé une réforme morale. La réforme morale. Celui qui a initié la réforme morale. Donc, c'est un membre du centre spirit. Ok ? Quoi d'autre ? Personne qui s'engage dans le groupe pour partager les mêmes valeurs ? Personne qui s'engage dans le groupe et qui partage les mêmes valeurs. Donc, engagement et partage. Quoi d'autre ? Guy ? Hum hum. Josette ? Personne qui veut étudier ? Personne qui veut étudier la philosophie. Ok ? Oui, sur internet ? Non ? J'ai cru. Alors, le membre spirit. Enfin, le membre. Réponse que j'ai eue. C'est une personne volontaire qui offre son aide à autrui, qui cherche à apprendre, évoluer, qui a créé un centre de lumière. Personne volontaire qui offre son aide à autrui, qui cherche à apprendre. Donc, apprendre, évoluer, centre de lumière. Apprendre, évoluer, créer un centre de lumière. Une autre réponse. Une personne qui vit les lois divines. C'est riche, hein ? Super, hein ? Vous voyez l'intérêt du groupe ? Détendre un petit peu nos visions, nos perceptions ? Oui, bien sûr. Donc, personne qui vit les lois divines. Et vit, c'est écrit en majuscule. Une personne qui, grâce à la fraternité, apprend à se libérer de la matière. Se libérer de la matière. Apprendre à se libérer de la matière grâce à la fraternité. Et j'ai celle d'Éric, qui est là et qui ne s'est pas prononcée, qui est en train de faire sa sieste. Alors, Éric, tu m'avais envoyé ta réponse qui disait le suivant. Une personne qui souhaite progresser moralement en étudiant la doctrine spirite de toute origine sociale et religieuse. C'est super, hein ? Une personne sincère. Et Josette rajoute une personne sincère. Alors, du coup, est-ce que c'est propre à... Moralement, excuse-moi. Donc, je répète la réponse. Donc, progresser moralement en étudiant la doctrine spirite. De toute origine sociale ou... Euh, non, pardon. Et religieuse. Ok ? On forme ? On est en train d'aller au membre. Ah bon. Donc, qu'est-ce qu'un membre ? Est-ce que... Tout ce qu'on a noté, après, ça serait intéressant de le revisionner en sachant, est-ce que ça définit un membre d'un centre spirite ? D'accord ? Est-ce que c'est propre à ça ? Parce que l'idée, c'est que ça soit membre d'un centre spirite. Moi, on a dit des choses qui correspondent à des personnes qui sont très bien dans cette démarche, qui recherchent l'amélioration morale, etc. Mais qui définissent pas forcément le membre du centre spirite. Le membre du centre spirite, on le retrouve à plusieurs endroits. C'est vraiment celui qui s'engage. Donc, celui qui s'engage. Celui qui s'engage. Celui qui veut étudier lui-même, partager, apporter sa contribution. Il y a vraiment cette relation au lieu spirite, qu'il soit physique, comme on le disait ce matin, par un lieu tournant physique, ou qu'il soit d'une manière physique par le virtuel actuellement ou autre, mais qu'il y a vraiment cette démarche d'engagement à plusieurs. Ok. C'est important de le préciser, tout ça. Ok. Quoi d'autre ? Est-ce qu'on peut préciser encore ce membre du centre spirite ? Oui, il y a des personnes qui arrivent dans le centre spirite, mais qui ne sont pas spécialement membres. Comme on dit Christine, c'est vraiment une personne qui s'engage. D'abord, pour moi, qui adhère à l'idée et qui s'engage avec lui-même et avec le groupe. Oui. Et c'est important. Qui s'engage avec elle-même et avec le groupe. C'est très important, ça. Oui. Donc, personne qui s'engage auprès d'elle-même et auprès du groupe. Non, il n'y a pas de... Bon, je pense que c'est ça. Oui. C'est important, ça. S'engager elle-même et auprès du groupe. Oui, Jean-Pierre. Quelqu'un qui est respectueux et responsable. Une personne qui est respectueuse et responsable. OK ? Une personne responsable et respectueuse, pas forcément membre d'un centre spirite. Donc, soyons vraiment conscients. Est-ce que ces critères sont ceux exclusifs ou qui définissent le mieux, on va dire ça comme ça, qui définissent le mieux un membre du centre spirite, d'un centre spirite. Donc, après, je pense que toutes ces réponses sont correctes. Tout dépend du point de vue que l'on prend. Si l'on prend, par exemple, un point de vue individuel, mon parcours. OK ? Ce qui est dit et exprimé ici est juste. Parce que des centres spirites tels qu'on peut le concevoir à un lieu physique, et comme Kardec le dit, il n'y en a pas tant que ça à travers le monde. Et les autres, ils font comment ? C'est vrai ou pas ? On démontre aussi d'autres concourses. Voilà. On s'engage aussi. Enfin, on respecte les engagements que l'on sait, nos engagements. Et on respecte vraiment les autres. On respecte les autres. On s'engage, on étudie, on respecte la doctrine spirite. Et puis, on apprend, on expérimente. Le centre spirite, c'est une fois par semaine, ou deux, ou trois, ou tous les soirs. Ça dépend des activités des uns et des autres. Mais ce n'est pas 24 heures sur 24. Ce n'est pas vrai. Donc, il y a une étude, une réflexion et une mise en pratique. Et tout ça a lieu tout au cours de notre vie. Et pas seulement à des moments de rencontre. Il y a à prendre ça aussi en considération. Ce qui n'enlève en rien l'importance de ces lieux de vie, de ces lieux de rassemblement, d'études, dans un objectif commun. On est d'accord ? Oui ? Alors, on reviendra avec des propositions et puis on cherchera à faire une synthèse, si vous le voulez bien. D'accord ? Question suivante. Quelles sont les actions et les responsabilités du membre au sein d'un centre spirite ? Alors, qui souhaite s'exprimer ? Agnès. Alors, les actions, moi je reste pour vous, c'est le principe qu'on a pour notre... Donc, l'action, c'est ça, la vigilance, la discipline. Vigilance, discipline, travail. Je répète. Vigilance, discipline, travail. La divulgation aussi. La divulgation, oui. Trouver un équilibre. Moi, je... Trouver l'équilibre, justement, avec ce que l'on va faire, mais en le mettant, un peu comme je disais tout à l'heure, effectivement, mais en le mettant en pratique. Donc, trouver l'harmonie avec ce que l'on va faire. Trouver un équilibre, une harmonie entre l'étude et la pratique dans notre vie quotidienne. C'est bien ça ? Trouver l'équilibre, l'harmonie entre études et pratiques au quotidien. C'est important, ça. Quoi d'autre ? Donc, quelles sont les actions ? Je pense que la personne qui devient membre d'un groupe espérite, d'abord, il doit accepter la charte du groupe. S'il y en a, oui. S'il y en a, il vaut mieux avoir dans ce sens pour pouvoir être clair avec tout le monde. Accepter la charte du groupe. Exactement, oui. Quoi d'autre ? Et mettre en pratique, accepter, parce qu'accepter et mettre en pratique, c'est deux choses différentes. Parfois, la personne n'accepte pas et elle a fait et d'autres faits, mais elle n'est pas d'accord par une obligation. Mais il y a cette responsabilité-là, je pense. Et qu'elle ne doit pas oublier qu'elle représente le centre. Même quand elle est en dehors du centre, elle représente. Elle représente le centre au dehors du centre. Intéressant, ça. Donc, responsabilité aussi, si tu veux bien noter, Christine. À partir du moment où elle est dans un centre, est-ce que vous ? Elle doit être en syntonie, en harmonie avec toutes les actions prévues dans le centre. Être en syntonie avec les actions du centre. Oui. C'est-à-dire, ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas. Oui, ça peut ne pas plaire et être utile. Oui. Et j'allais dire… Attends, il y a une ouverture qui passe. J'allais dire que, parfois, le groupe, il est plan de décision qu'une personne, elle n'est pas tout à fait d'accord. Mais, comme c'est une décision collective, elle doit le suivre. Si on a décidé qu'on va ouvrir à telle heure, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas d'accord qu'elle va arriver une autre heure. Je pense dans ce sens-là. Alors, il y a effectivement apprendre à être en groupe, à vivre en groupe, à vivre ensemble. Donc, respect des lois collectives, des règles collectives, on va dire ça comme ça. Est-ce que c'est OK pour toi, Lénière ? Si je reformule de cette façon ? Oui, oui. Oui, des décisions de groupe. Respect des décisions collectives, des lois, des règles collectives. Et puis, limite, finalement, ce que tu disais, limite de la volonté individuelle, finalement. Alors, j'ai d'autres réponses qui m'ont été données. C'est agir selon les convictions spirites, dans le respect et l'harmonie avec les autres membres. La responsabilité est proportionnelle à notre compréhension et à notre volonté. C'est intéressant, ça, hein ? Donc, agir selon les convictions spirites, puisqu'on parle bien du centre-spirit. Donc, agir selon les convictions spirites, dans le respect et l'harmonie. Ça revient souvent, ça, hein ? Dans le respect et l'harmonie avec les autres membres. Et donc là, on est bien dans le partage, dans le groupe, dans le vivre ensemble. Donc, agir selon les convictions spirites, dans le respect et l'harmonie avec les autres membres. C'est bon pour toi, Christine ? La responsabilité proportionnelle à notre compréhension et à notre volonté. Proportionalité, pardon, responsabilité proportionnelle à notre compréhension et à notre volonté. Une autre réponse qui m'a été envoyée, proportionnelle à notre compréhension et notre volonté. Merci, Christine. Les actions. Alors, un membre d'un centre-spirit a le devoir, donc là, on aborde un autre sujet, « Devoir de converger ou émaner des dispositions structurelles ou fonctionnelles qui confèrent son unité au centre et conditionnent ses relations avec l'ensemble de l'organisation ». Donc, c'est ce que Lénière a exprimé avec le respect des décisions et des règles collectives. Ok ? Donc, il y a un devoir de respecter ce qui a été décidé. Devoir de respect du collectif, de la décision collective. Et puis, il y a la liberté aussi d'adhérer ou non. La personne, encore une fois, on l'a vu ce matin, elle vient dans un objectif et le groupe se rencontre avec un objectif commun. D'où l'importance de définir cela et que ça soit connu de tous et après qu'on puisse l'accepter. Et à partir de cette acceptation, là, on va commencer à travailler réellement. On a responsabilité équilibrationnelle de ses pensées, de ses actions et l'assiduité. « Chercher à consoler par la doctrine spirite ceux qui souffrent ». Assiduité. Donc, l'assiduité, c'est la constance, finalement. Discipline, 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 d'Emmanuel Achicot. Nous avons la discipline. La discipline, c'est la méthode, c'est le comment. Et Emmanuel nous dit entre les lignes, si on sait lire, constance. Par la répétition, discipline, discipline, discipline. En d'autres mots, constance, répétition, constance. On inscrit ça dans la durée. Ce n'est pas discipline une fois et puis quand j'y pense. Stabilité. Stabilité, constance, inscription dans le temps, durabilité, implication. On est d'accord ? On n'a pas dit quelque chose. « Je cherchais à consoler, à aider ce qui souffre. » Oui. « Consoler de responsabilité morale, c'est important. » Oui. « Des moments. » Exactement. « Responsabilité morale », si tu veux le noter. Ça a été exprimé, pas aussi clairement, mais très bien. « Consoler ceux qui souffrent ». Est-ce que j'ai d'autres réponses ? Est-ce que vous souhaitez rajouter d'autres informations ? Oui. « Transformer un apprentissage personnel dans un produit collectif de fraternité. » Donc, c'est « Apprentissage personnel dans un objectif de fraternité collective. » « Apprentissage personnel orienté pour une fraternité collective. » « Amour fraternel collectif. » Donc, c'est une application, en fait. Ok, donc ça, ça a été dit. Très bien, super. Oui ? « Alors, éviter les a priori préjugés. » « Éviter le jugement. » « Éviter le jugement. » « Éviter le jugement. » « Éric, il est toujours en digestion. » Eh bien oui, tu vois, comme quoi ça sert. » « Je te taquine, Éric. » « Donc, apprendre la doctrine afin de pouvoir transmettre à son tour ce que l'on a appris. » « Assiduité, investissement, intérêt que l'on y apporte. » C'est important ça, hein ? « On apprend et ensuite on enseigne par l'exemple, on le transmet. » D'accord ? Et du coup, on a cet échange permanent. On prend, on donne, on reçoit, on donne. Ok ? Et plus on donne, plus on reçoit. Et puis, il y a un autre point, c'est on demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu. D'où les responsabilités qui s'en suivent, hein ? Ok ? « Si tu as, qu'est-ce que tu fais de ce que tu as ? » C'est important ça, hein, d'y réfléchir. « Oui, je sais, je sais. » « Oui, je sais. » « Non, c'est pas la peine, je sais. » Ok. Et qu'est-ce que tu fais de ce que tu sais ? Est-ce que tu le gardes pour toi ? Ou est-ce que tu le donnes ? Est-ce que tu en fais bénéficier ceux qui ne savent pas encore ? La lampe sous le boisseau. Exactement. La lampe sous le boisseau. Alors, on continue ? On reviendra dessus de toute façon. Alors, on peut noter la bienveillance. Mais on reviendra de toute façon dessus. Bienveillance. C'est important. Et bien, merci pour tous ces partages. Nous allons voir maintenant une proposition de synthèse que nous allons reprendre à la fin pour avoir une proposition collective créée ici à partir de nos échanges. D'accord ? Les activités du centre spirites sont… L'étude sérieuse et suivie. D'accord ? Discipline, discipline, discipline. On l'inscrit dans le temps. Étude sérieuse. Pratique avisé. Pratique avisé. Qu'est-ce que ça signifie ? Donc, l'étude sérieuse, on a vu, il y a différents supports qui nous permettent cela. Par exemple, l'échange que nous avons en ce moment, c'en est un. Et ce qui se passe en réalité dans la vie de tous les jours, c'est ça. On est en lien les uns avec les autres et on apprend d'abord comme ça. D'abord dans le noyau familial. C'est ce qui se passe en réalité. Le premier noyau de la société, c'est la famille. Et c'est comme ça que ça se passe. On transmet, on apprend de l'autre. On échange. Alors, j'ai noté d'autres trucs. Ouvrage spirit, exposé spirit, questions-réponses, prières collectives, vibrations collectives, etc. Ce n'est pas exhaustif. Donc, étude sérieuse et suivie. Et la pratique avisée. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure de la conscience. De mettre une intention, d'orienter nos pensées. D'accord ? De savoir pourquoi je le fais et comment je le fais. C'est ce qui nous est dit aussi. Aimez Dieu et sachez pourquoi vous l'aimez. C'est la même chose. Aimez Dieu et sachez pourquoi vous l'aimez. Et Kardec le répète. Observation, bon sens, raisonnement, étude, partage. C'est ça aussi. Donc, pratique avisée. Échange dans le groupe. Entretien individuel. Donc là, c'est les accueils. Soit des nouveaux, soit de ceux qui sont présents dans le groupe. Parce que je disais souvent dans un centre spirite auquel j'ai participé. On s'occupe du public, de ceux qui viennent. Mais qui s'occupe des médiums ? C'est important. Prière collective. Pratique médiumnique. Et donc là, il y a... Très vaste, c'est très très vaste. Rencontres intéressantes, comme ici. Réseaux sociaux. Et bien sûr, tous les autres moments de la vie. On est d'accord ? Donc, activité du centre spirite. L'étude sérieuse et suivie. Donc là, j'ai oublié de noter ça. Et la pratique avisée. Étude sérieuse et suivie. Et pratique avisée. Pour ce qui est de la proposition de synthèse concernant le membre du centre spirite. Et puis là, on va enrichir la réponse avec ce qui a été dit. Je vous propose tout esprit participant à la vie du centre. Participant, voilà, de façon active, effectivement. Et j'ai bien mis esprit, volontairement. Parce que souvent, on oublie que nous faisons partie d'un centre, d'un collectif. Et que nous sommes juste les petites mains. Vous vous rappelez tout à l'heure ? La tête, le cœur, les mains ? Nous sommes les mains. Nous sommes juste les mains. Rien de plus. Quand Kardec disait, vous seriez surpris par le peu de foi où vous pensez par vous-même. Nous ne sommes ici que pour agir dans la matière, très souvent. Et quelques-uns d'entre nous pourront aller un petit peu au-delà et penser par eux-mêmes et créer, ou je dirais plus co-créer en réalité. Et donc là, j'ai fait exprès de mettre tout esprit participant à la vie du centre. Participer parce que ce n'est pas juste être présent. C'est prendre part. Par contre, je pense que c'est la remarque des participants. N'est-ce que je suis participant ? Dans l'esprit des gens. Alors que participer, je veux dire comme l'écrit de participer. Et je pense qu'effectivement, participant activement, ça ne s'acadre rien. Par exemple, vous participez ici à l'échange, ici sur Internet. Donc, en écoutant, en ayant pris le temps de répondre, en prenant le temps d'écouter, de réfléchir, de raisonner, d'exprimer, de proposer. C'est ça la participation. Sinon, c'est juste, on est là, on occupe du temps. On fait acte de présence, ce n'est pas participer. C'est faire acte de présence. On est d'accord ? Et puis, dans cette idée, il y a l'équipe spirituelle qu'on oublie, hélas, encore trop souvent, dans beaucoup de rencontres. C'est que même s'il n'y a que moi dans le centre spirit, je ne suis jamais seul. Il y a mon guide, il y a les esprits familiers, il y a les esprits sympathisants à ce que je fais et à l'intention avec laquelle je fais. Il y a tous ceux qui sont souffrants, que je connais et que je ne connais pas, et donc que je vais pouvoir assister et accompagner vers quelque chose de plus paisible. Voilà la réalité. Il y a aussi, je te donne la parole de suite, il y a aussi ceux qui vont apprendre, comme nous, à mettre en pratique, à réfléchir, à intégrer ces nouvelles connaissances. Il y a des médiums qui viennent au centre pour éduquer leur médiumnité, et de l'autre côté aussi, il y a des instructeurs, il y a des élèves, de la même façon qu'ici. Ce n'est pas parce qu'ils sont de l'autre côté qu'ils savent tout, comme nous, ici. C'est illusoire de penser cela. Donc, il y a à comprendre que nous devons nous affranchir de cette vision matérielle du centre spirit, et que nous pouvons le faire si nous voulons vraiment être dans cette unité. D'accord ? Agnès ? D'où le respect de l'horaire, parce qu'il y a un rendez-vous qui est donné, et par respect, eux se déplacent, et puis nous devons respecter cela aussi. Ok ? On continue. Donc, action et responsabilité du membre au sein du centre spirit, je vous propose. Contrat moral invitant à la responsabilité morale. Je pense que c'est le plus important. C'est un contrat moral avec soi avant tout. Et ensuite, avec ses autres frères qui sont là présents, qui font comme nous, qui se déplacent, qui font l'effort de venir parfois un très grand effort. Vraiment. Parce que ça demande une grande volonté que de changer ses habitudes, que de progresser, que de laisser derrière soi ce que on pensait connaître. Donc, contrat moral invitant à la responsabilité morale. D'accord ? Ce n'est pas parce que je suis inscrit dans un centre spirit, comme on veut bien le croire, hein, j'ai mon nom dessus, je cotise, etc., etc., que je suis effectivement dans cette démarche et que j'adhère et que je collabore, que j'enrichis, que je partage, que j'aide, que je soutiens. Quand il y en a un qui ne va pas bien, l'autre prend le relais et ainsi de suite. C'est ça un groupe ? Tiens, je vais vous donner trois notions. Il y a le clan, le groupe et l'équipe. Le clan, c'est juste une réunion. C'est plusieurs individus qui sont là, le clan ou la tribu. Ils sont au même endroit, physique. C'est une foule, voilà, si vous voulez. Le groupe, eh bien, il y a une intention commune, collective. Et puis, chacun a sa motivation. Chacun vient pour des intérêts qui peuvent être très divergents des autres. C'est un groupe, mais il y a déjà un peu plus de consolidation. Il y a un peu plus de cohérence. Et le niveau qui suit, c'est l'équipe. Quelle est la différence ? Tout le monde a le même objectif. L'entraide. Tout le monde a le même objectif, l'entraide. En réalité… C'est le travail qui fait la différence. Le travail, alors on va préciser. Le travail fait la différence. L'équipe, tout le monde a conscience de l'objectif dans lequel on va. Chacun a son objectif personnel. Quand il y en a un qui n'est plus à sa tâche, l'autre vient l'assister. D'accord ? Chacun, en fait, on est tous sur un même bateau. Le bateau va dans une direction, va à tel port. Et tout le monde connaît la tâche du bateau. Et tout le monde a conscience de sa tâche à lui en particulier. Et quand il y en a un qui ne peut plus assumer sa tâche, l'autre vient prêter main forte. C'est ça l'équipe. Chacun se soucie de soi et des autres. Sinon, ça fait un groupe, pas une équipe. Des autres ou des autres ? Oui, des deux. De soi, de l'intérêt général. Il y a ses propres objectifs, avec ses forces et ses faiblesses. Ses centres d'intérêt, j'affectionne plus ça que ça. Et puis il y a le collectif, la même chose. C'est une entité à part entière qui est formée d'individus. Regardez notre corps, c'est ce qui se passe en réalité. Ce que vous voyez là, c'est juste une illusion. C'est un agrégat d'organes, de vies cellulaires qui sont externes ou internes à ce corps physique. Mais ce n'est pas ça qui fait mon identité en tant qu'esprit. C'est un vêtement, c'est juste une apparence. On est d'accord ? Donc, comme les doigts de la main. Tiens, je vais vous donner une autre image. On va finir par comprendre. La main, c'est quoi ? C'est un ensemble de doigts. Chaque doigt est différent. Chaque doigt est différent. Et tous agissent dans une même intention. On est d'accord ? L'équipe, c'est ça. Il y a une cohérence collective. Et bien sûr, la main, on peut la diriger ici ou là. On peut s'adapter à l'intérieur du groupe et le groupe lui-même. On est OK ? Oui. Une question supplémentaire, si on veut. Oui. C'est une équipe de vainqueurs. Si tu veux. Une équipe de vainqueurs. Moi, je le dirais sous une autre forme. Une équipe qui a de bonnes pratiques et qui obtient des résultats qui sont sains pour tous. Effectivement. Une équipe de vainqueurs avec de bonnes pratiques et de bons résultats. Des résultats bienveillants, bienfaisants. Alors, je pense que c'est un point très important. Contrat moral. C'est un engagement avec soi. On vient ici sur Terre d'abord pour soi. OK ? Avant d'arriver à un niveau où on n'en a plus besoin, mais on ne va pas se le cacher. On vient d'abord pour soi. Et bien sûr, à travers l'autre, grâce aux autres, je progresse. Et j'invite l'autre à en faire de même. Mais si je ne me soucie pas de moi, personne ne va le faire à ma place. Soyons conscients de ça. Contrat moral avec moi et puis vis-à-vis des autres. Quel est l'exemple que je donne ? Si je suis écrivain et que j'écris des pamphlets qui calomnient à tour de bras et qui invitent à la débauche, à l'oisiveté, je serai responsable de ce que j'aurais invité l'autre à accepter. OK ? Donc, contrat moral, invitant à la responsabilité morale. La responsabilité, nous l'avons grâce à la liberté. Je suis libre de choisir. Donc, j'ai de plus en plus de choix. Et la multiplication de ces choix vont inviter, bon, favoriser la… déterminer la liberté, et inviter à la responsabilité. Je suis libre de choisir ça plutôt que ça. Et c'est ce que nous disions ce matin. J'oriente ma pensée ici ou là. Vous vous rappelez ces trois domaines ? Nécessaire, bienfaisant et toxique. D'accord ? L'idée, c'est de comprendre ce que l'on choisit. Et puis, de se limiter à ça, ça fait de nous des êtres responsables. Sinon, on prend tout ce qui vient sans filtre. On est une girouette, une marionnette. Marionnette contrôlée par quelqu'un d'autre que nous. C'est comme si on était au volant du véhicule et qu'on suivait les instructions du passager. Nous sommes responsables de nos choix. Nous devons, en tout cas, l'être. Ensuite, dans ce contrat moral, il y a, à mon sens, différents aspects. S'engager dans la vie du centre. Ça a été dit par plusieurs ici. D'accord ? Respecter les lois morales dans toutes les interactions. Avec soi, nos pensées, avec les autres, avec ceux qui sont en dehors du centre. C'est important, hein ? Et enfin, s'améliorer grâce aux activités du centre. Sinon, quel est le propos de se retrouver, de faire des choses ensemble ? Dans quel but ? Pourquoi de plus grand ? Juste pour le plaisir de se retrouver ? De faire des choses ensemble ? De parler, de s'écouter ? De passer du temps ensemble ? Mais dans quel but on le fait ? Ça sert à quoi, tout ça ? Si ça n'apporte pas quelque chose d'utile ? Soyons conscients de ça. Donc, c'est une proposition. On va reprendre nos partages avec une autre question. Quels sont les objectifs que vous cherchez à atteindre grâce à celle-ci ? Grâce à ces activités-là ? Alors, je vous écoute. Quels sont donc les objectifs du centre spirituel ? Faire le bien. Donc, les activités ont pour objectif la bienfaisance. Donc, faire le bien. Bienfaisance. On peut même rajouter bienveillance. Ça va de pair en général. Bienfaisance. Servir. Oui. Merci Agnès. Divulguer. Divulguer. Divulguer quoi ? La doctrine spirituelle. Divulguer la doctrine spirituelle. Oui. Le partage de ce que l'on aime. Oui. Quoi d'autre ? Améliorer les qualités morales. Améliorer les qualités morales. Améliorer les qualités morales. Je pense que c'est le B.A.B. du spiritisme. Celui qui n'a pas ça en tête a loupé un grand chapitre. Le spiritisme n'a d'autre but que l'amélioration morale. Rien d'autre. Toute autre chose est accessoire. Juste un support à ça. Rien d'autre comme objectif. Amélioration morale. Point barre. Amélioration de la compréhension. Oui. Amélioration de la compréhension. Effectivement. On comprend. On apprend ensuite. Voilà. J'avais reçu lors d'une réunion cette information très simple. C'est en voyant que l'on comprend. C'est en faisant que l'on apprend. D'accord ? Je vois. Je comprends. Et c'est ensuite en faisant, en mettant en pratique, que je l'intègre réellement. Ok ? Comment faire du piano ? Comment faire du piano ? Alors, je le vois. Oui. Je comprends. Le solfège. Les touches. Tout ça. Et après, ben… Ding, ding ! Ouh là ! Ouh là ! Ça fait mal aux oreilles. C'est comme apprendre à nager. Ouais, ouais. J'ai compris. Et ben après, il faut sauter dans l'eau. Il faut se mouiller. Oui ? Moi, le premier objectif, en vrai, qu'on cherche à être membre de la centre oscurite, c'est aller mieux. Une amélioration. Aller mieux. Aller mieux. Aller mieux. Que ce soit sur le plan physique, moral, relationnel. Mais, très souvent, la première démarche qu'il amène à quelqu'un dans un centre oscurite, c'est parce qu'il y a quelque chose dans sa vie qui ne se sent pas en équilibre. Ça peut être physique, ça peut être moral, ça peut être dans ses relations, ça peut être parce qu'il manque quelque chose dans sa vie, au niveau de la connaissance, tout simplement, de la recherche spirituelle, mais c'est forcément le aller mieux. Alors, je rajouterais, effectivement, on peut apprendre par la souffrance ou par l'amour. OK ? Donc, aller mieux, c'est apprendre par la souffrance. Du coup, ça ne va pas bien, comment je peux aller mieux ? OK ? Si tout va bien, pourquoi changer ? Vrai ou pas vrai ? Si tout va bien, pourquoi changer ? Ah, voilà ! Et donc là, on va s'élever. On va prendre une autre dimension. Le partage, transmettre, enrichir, aider. Et donc, du coup, là, on n'est plus juste dans une vision égocentrique. Vers soi, moi et le monde autour. Je m'aime bien. Je t'en prie. Nous attirons des esprits qui nous ressemblent, oui. Et puis, on peut aussi attirer ceux dont on a besoin et qui vont nous faciliter notre apprentissage aussi, qui peuvent être très différents. Il va m'apprendre à être patient. Mais je n'ai pas besoin de ça dans ma vie maintenant. Passons à autre chose. Apprenons la patience. Hein ? Il m'agace, celui-là. Il sait tout mieux que tout le monde. Eh bien oui. Parfois, on reçoit ce dont on a besoin. Tout simplement. Vrai ? Trouver une harmonie, oui. Trouver une harmonie, oui. L'harmonie et l'équilibre. L'équilibre, voilà. On est en équilibre. Ce qui est nocif, c'est l'abus. Soyons dans cet équilibre, dans cette harmonie. Ce qui est nocif, c'est tout abus. D'accord ? Et plus on l'inscrit dans la durée, plus c'est nocif. Plus on l'inscrit dans la durée, plus c'est bienfaisant aussi. Vrai ? Donc, on a vu ces objectifs. Alors, j'étais où, là ? Partage. Là, on est dans le... Voilà. Ok. On va passer, à moins qu'il y ait d'autres informations. Je vais regarder mes notes, ce qui m'a été envoyé. Et puis, sur Internet, bien sûr, vous pouvez partager. Discipline, vigilance, oui, on peut le mettre. Vigilance. Donc là, on est dans les objectifs. Donc, vigilance. Apprendre la vigilance. Oui, apprendre la vigilance. Oui, apprendre la vigilance. Oui. Mais pour... En fait, on n'est pas tous au même niveau. Imaginons que la vie est une grande échelle. Eh bien, on va se retrouver sur différents barreaux. Ou un grand escalier. Apprendre la discipline. Apprendre la discipline. Voilà. Tout s'apprend, finalement. Tout s'apprend. Outils, moyens, objectifs. Alors, qu'est-ce qu'il y a là ? Transmettre aux élèves spirites les valeurs du spiritisme. La philosophie. Et le but majeur est de donner les clés, des clés, des réponses aux questions que l'on se pose. Surtout, aider à nous faire progresser moralement et vibratoirement. Donc, ça, c'est la vision collective d'Eric, qui est toujours en pleine digestion. Et la vision perso, c'est la même chose. Progresser moralement, comprendre les choses que l'on peut lire dans un livre, dans le livre des esprits, où l'Évangile, selon le spiritisme, c'est une grâce aux réponses apportées. Évoluer comme esprit, créant ainsi un anneau de lumière, qui rejoindra un autre anneau de lumière, créant une harmonie fraternelle infinie, qui servira de protection à ceux qui sont plus démunis de protection spirituelle. Donc, c'est le fort aide le faible, en fait. Et au point de vue collectif, l'aide émise par l'équipe puisse canaliser d'autres volontaires pour contribuer à cette chaîne d'amour. Donc, en fait, c'est inviter l'autre à prendre part, quelque part, montrer l'exemple. Objectif. Aider les esprits incarnés et désincarnés qui se trouvent autour de nous. Et au niveau individuel, être meilleur de jour en jour. M'équilibrer afin d'aider les plus, le plus d'esprits, d'aider plus d'esprits incarnés et désincarnés. Donc, m'équilibrer afin d'aider encore mieux, finalement. Et celui-ci, là, on est dans les objectifs. Objectif. Par l'étude et la compréhension, une amélioration morale de mon caractère pour me rendre plus actif dans l'aide que je peux apporter autour de moi. OK ? Voilà. Alors, les moyens. Donc, là, on était dans les objectifs. Donc, les moyens, maintenant. Quels sont les moyens pour atteindre ces objectifs ? Comment on fait ? Maintenant qu'on a cette ligne de mire, là, cet horizon, cet objectif qui est fixé, comment on fait ? Alors, par le travail individuel et collectif. Et avec le groupe. C'est-à-dire, dans le groupe, ben, on travaille soi-même et on fait travailler l'autre. Hein ? On travaille avec l'autre. Et on travaille avec l'autre. On apprend. On travaille avec l'autre. Donc, l'autre qui m'agace. Mais il m'agace, celui-là. Mais il est lent. Mais il comprend rien. Ben, je vais apprendre l'indulgence, la patience, la tolérance. Voilà. Donc, ça m'invite à changer, moi aussi. À être vigilant. Parfois, mes émotions prennent le dessus et je pense trop vite et je parle encore plus vite. Donc, voilà. Vigilance. Au niveau individuel, on a les épreuves du quotidien. Voilà. Épreuves du quotidien. Quoi d'autre ? Les maladies. Effectivement. Ce sont des médicaments pour avancer. Voilà. Maladies qui sont un médicament. Et un autre médicament, c'est le temps. Avec le temps, tout passe. Tout passe avec le temps. C'est ce qui avait été répondu à Chico. Tout passe. OK. Même ce qu'on pensait être infini. Ben, tout passe. Dans la prière. Le moyen. Effectivement. La prière. En modérant. Oui. En apprenant à prier. Parce que souvent, on est dans une prière un peu machinale et on n'y met pas toute notre présence, notre conscience et du coup, on perd en efficacité. C'est comme celui qui veut nager, qui se jette à l'eau et puis qui brasse, qui brasse, qui brasse, qui brasse, mais qui fait du surplace. Et il n'arrête pas de brasser, mais il n'est pas efficace. Donc, l'idée, c'est d'être efficace quand même, d'avoir des résultats et de progresser, d'aller plus loin. Sinon, on fait du surplace ou on tourne en rond. L'image du déséquilibre, on risque de tourner en rond parce qu'on est déséquilibré. Maintenant, il y a peut-être aussi à comprendre qu'on peut, grâce à ce déséquilibre, progresser. Et en réalité, c'est ce qui se passe. C'est quand on le comprend. Regardez la marche. C'est une succession de déséquilibres. Un pas, puis l'autre. On se déséquilibre vers l'avant. Et c'est cette succession de déséquilibres qui crée l'équilibre. Et l'élévation de pensée. Et l'élévation de pensée. Et ce qui a été dit, on prend une conscience plus élevée. On ne pense plus qu'à soi, on pense aussi à l'autre. On lui accorde un peu plus de place dans notre quotidien. Effectivement. L'effort. La volonté. L'effort. La volonté. L'effort. La volonté. Pardon. L'effort. L'effort de la pardon. Oui, oui, c'est ça. La lecture et la lecture de la consultation. Oui, ça aide. Ça peut aider. Ben oui, il faut le dire. Ça peut aider. Je dirais lecture et re-lecture. Alors, il y a lecture. En fait, il y a la lecture ou la re-lecture. Et puis, il y a l'étude. Ce n'est pas du tout la même chose. On peut lire des milliers de fois sans jamais avoir étudié. Oui. Mais par l'étude, et si on le fait à voix haute, eh bien, l'autre qui est là, invisible, va entendre. Et a besoin de ça parfois. Et grâce à cette lecture, l'autre, lui, il va comprendre. Parce que lui, il n'est pas dans la lecture ou l'écoute. Juste, il est dans l'étude. J'ai besoin d'entendre ça pour continuer. Mais je suis venu chercher quelque chose. Tu me le donnes à travers cette lecture. Merci. Toi, tu ne l'as pas entendu. Mais moi, je l'ai entendu. Je le prends. Je le mets en pratique. C'est important qu'on se défasse aussi de cette barrière matérielle. En tout cas, c'est justement cette barrière matérielle. En tout cas, c'est justement cette conscience de la proximité de nos guides, de ces protecteurs. Ça aide énormément. Et puis, prendre contact avec eux. Ils sont là ou pas ? Comment je sais qu'ils sont là ? Comment ça se manifeste ? Physiquement ? Dans la pensée ? Dans des rencontres que je vais faire ? Dans des accidents que je vais avoir ? Qui vous m'invitez à faire d'autres choix que ceux que je faisais jusqu'à présent ? La constance, se rendre régulièrement dans le centre. La constance, se rendre régulièrement dans le centre. Oui. Pour étudier, effectivement. L'assiduité, voilà. L'assiduité, exactement. Et avec l'assidité, on va dissoudre certains éléments aussi. Tout à fait, merci Jean-Pierre. Donc, retenons l'assidité et l'assiduité. Vous avez deux heures pour digérer. Pour digérer, voilà. Donc, nous sommes dans les moyens. Alors, dans les réponses que j'ai reçues sur Internet, vous pouvez aussi participer. C'est ouvert. Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas le visuel de qui est présent. Ok, super. Alors, on est dans les moyens. Tiens, il a jappé ça ? Oui, il l'a jappé. Ok. Euh... Ici, dans les moyens. Non, aussi. C'est marrant. C'est marrant, hein. Comme quoi, on est sélectif dans nos réponses. Ha, 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 ha. 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 C'est cible pour cela. Les livres, les conférences, les vidéos. Les livres. Les livres. Ha, ha, ha. 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 On la retient plus, là. Donc, les livres, les conférences, les vidéos, les visioconférences. ... Les réseaux sociaux, parfois, les... Les réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Quoi d'autre ? Prières... ... Oui. Les prières collectives. Et les individuels, aussi. Les prières. Mais c'est bien de le préciser parce que, comme tout à l'heure, il y a le côté conscient et inconscient. Le soutien du groupe, ça c'est important, qui aide le public et qui aide le médium, les médiums. Et puis comme on disait tout à l'heure, on est tous dans le même bateau, il y en a un qui flanche un peu. Et puis que l'équipe est là pour être présente et l'aider à revenir. Les intercentres, les échanges, il va y avoir en toute façon. Moi, c'est tout simplement. Oui, je suis prête. Dali, là, oui, tu peux parler. On ne t'entend pas. Je dirais tout simplement le vouloir faire. C'est un outil vraiment primaire, mais le vouloir faire est un outil important. Le vouloir faire, autrement dit ? La volonté de faire. La bonne volonté. Exactement. Se mettre à disposition de l'autre. Je pense que c'est, bon, on reviendra dessus. La bonne volonté, oui. Le moyen. Alors tout à l'heure, dans les moyens, j'ai oublié de lire ça. Une équipe, avoir une équipe structurée, motivée, instruite spirituellement. Wow. L'esprit d'initiative. L'esprit d'initiative. Les initiatives. Donc, orienter problème ou orienter résultat. Voilà la différence. Réellement. Soit on voit des problèmes partout et puis du coup, on se perd. Soit on voit des solutions et des résultats partout. D'accord ? Et du coup, on s'habitue à les identifier, à les voir et à voir vraiment cette nouvelle situation, ce contexte qui change, comme une opportunité d'apprendre. Alors là, j'ai vouloir faire tout simplement. Oui. C'est les réponses les plus simples. Pour l'équipe structurée, l'équipe participe à l'ensemble de l'activité, si possible. Il y a beaucoup. C'est assez souvent qu'on voit des personnes qui participent à une activité, pas à une autre. Alors, c'est intéressant ce qui est dit. Que l'équipe participe à toutes les activités. Et pas une activité et pas l'autre. Alors, c'est compliqué. Imaginons que le centre ait des activités tous les soirs, tous les jours. Comment il fait ? Est-ce que du coup, on s'extrait de notre vie et puis on ne fait plus que ça ? Ou alors, on le fait en intelligence, en disant, voilà ce que je peux donner. Et les esprits nous invitent à ne pas être en permanence au contact de leurs enseignements, à trouver du temps pour être tout le temps, tout le temps, tout le temps auprès d'eux. Ils nous invitent à donner un peu de notre temps et le temps que l'on possède et d'accorder un tout petit peu de temps pour ça. Effectivement, si on accorde un petit peu plus de temps, on va avoir un petit peu plus d'outils, de possibilités de compréhension, etc. Oui, l'idée, c'est, encore une fois, l'harmonie, l'équilibre. Effectivement, dans un groupe, à un moment donné, il va falloir qu'on se retrouve, qu'on se rencontre. Et ce n'est pas en venant une fois ou deux, de temps en temps, ici, là, quand je peux, quand j'y pense, qu'on peut parler de groupe. Et là, je te rejoins, effectivement. Une personne locomotive, donc celle qui tire tous les autres, et puis une équipe, effectivement. Oui, Lénière ? Si je peux. C'est que tu as dit, je pense que c'est très important, Pierre, parce que… Ah, pardon, Michel, excuse-moi. Ce n'est pas grave. C'est très important, parce qu'au sein d'un groupe spirituel, on a des personnes différentes, avec des niveaux différents, et des niveaux de disponibilité, que ce soit au niveau mental, spirituel, ou même d'action physique, très différents. Oui. C'est vrai qu'on a de mal, parfois, à accepter ces différences. Parfois, on a l'intention ou l'habitude de juger les peu que quelqu'un fait comme en étant vraiment quelque chose de réprochable. Et il faut faire très attention, parce que le peu que nous voyons, parfois, dans le monde spirituel, ça peut être beaucoup plus que ce que nous, nous faisons, visiblement, au sein d'un groupe. C'est vrai. Et c'est très important aussi de comprendre que dans un groupe, on ne peut pas être tous dans le même niveau, que ce soit globalement, spirituellement, ou même physiquement. et parfois, c'est juste qu'il part de ce que nous, nous donnons et ce que nous attendons en retour. Attendre dans un groupe spirituel, c'est déjà quelque chose qui ne doit pas exister. Vous donnez ce que vous pouvez et chacun donne ce qu'il peut. C'est cette union et cette harmonie qui va faire en sorte que nous puissons les rendir ensemble, mais évidemment, individuellement, chacun selon ses dispositions, disponibilités et les capacités. Effectivement, ça invite à l'indulgence, à la tolérance. Le peu que je fais est peut-être un énorme pas pour moi. Oui. Alors que pour l'autre, il pourrait faire beaucoup mieux. Non, tolérance. Oui. Indulgence. Oui ? Ça me renvoie à quelque chose, en fait, cette histoire de participer dans le groupe qui est structuré, non pas à toutes les activités, mais il y a par exemple, ça s'est trouvé malheureusement, des personnes qui ne veulent assister qu'à des réunions qui seraient des réunions médiumniques ou des réunions de manifestation, sans vouloir assister aux réunions d'études, par exemple. Et là, il y a une incohérence et il y a une recherche, on reprend ce qu'on le disait ce matin, quels sont les buts, qu'est-ce qu'on recherche dans le centre. Dans le centre, on n'est pas là juste pour se faire de la phénoménologie, pour s'amuser, pour avoir quelque chose de rigolo à raconter, qui prennent au repas familial. C'est pas ça. Et pourtant, on a eu rencontré dans le centre des personnes qui ont adhéré vraiment à la philosophie, c'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'amélioration morale de l'homme. Donc, la philosophie spirituelle, c'est pas autre chose. Tout le reste, ce sont des outils, comme vous le disait le Pierre Sainte. Et donc, on se retrouve avec des gens qui vont bien vouloir assister à certaines choses, selon l'énonologie, l'aide, etc., mais pas aux études, par exemple. Là, effectivement, il y a une sorte d'incohérence. Je pense que ça m'a fait penser à ça, tout en respectant et en approuvant tout à fait la réflexion de Michel, qui est très juste, puisqu'on ne sait pas quelle est l'effort que l'autre a fait, même si nous, ça nous parait peu, là, physiquement, là, maintenant. C'est vrai, et du coup, ça me fait penser à ce que j'ai pu vivre dans certains centres spirites, c'est que beaucoup viennent, en tant que médium, participer à des réunions médiumniques pour soi, c'est-à-dire ils prennent, ils ne donnent pas, ils prennent. Je viens, je me sens mieux, ça va mieux, ils repartent. Mais ils n'ont rien donné, ils ont juste pris. Et beaucoup, dans beaucoup de centres, hélas, encore, il y a cette compréhension personnelle. Point. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ils viennent, ils se nettoient, tout va bien, ils laissent tout ce qui ne va pas bien ici, et puis débrouillez-vous avec ça, moi je m'en vais. Et en général, en ressortant, soit tout de suite en passant le pas de la porte, ils reprennent leurs vieilles habitudes avec le conjoint, avec le proche, avec des disputes, avec les vieilles habitudes, hop, ils commencent à se salir à nouveau. Parfois, ça dure un petit peu plus longtemps, un jour, deux, trois, allez, trois, quatre jours, mais rarement plus. Donc l'idée, c'est de comprendre, est-ce qu'on sert ? Ou est-ce qu'on se sert ? Est-ce qu'on sert ? Ou est-ce qu'on se sert ? Et donc de sensibiliser à cela, c'est important dans le centre spirituel. En fait, servir ou se servir ? Je prends ou je donne ? Sachant qu'on ne peut s'améliorer qu'en servant. On n'obtiendra aucune amélioration morale en se servant. On a une satisfaction au moment de famille, oui, c'est très bien, mais ça n'est absolument pas une amélioration morale, on ne va pas vers une amélioration morale. Celle-là, on ne l'aura qu'en servant. En fait, ça dépend du moment et de l'apprentissage qu'on a fait. Si on est au tout début, on prend, mais quand on a appris, là, on peut donner, mais en général, on reçoit beaucoup par les différentes situations et puis parce qu'on n'a pas cette conscience de comprendre ce que l'on reçoit. Il y a des gens qui ont des facultés depuis tout petit et pour eux, c'est naturel, c'est comme ça. Tout le monde est comme ça. Et ils n'ont pas conscience de cette valeur qu'ils ont. Et du coup, c'est tellement naturel, tellement abondant en moi, c'est mon quotidien, c'est mon naturel, je n'ai pas pris cette conscience, cette valeur. Et donc, orienter cela et servir réellement, là, du coup, servir. On ne peut pas avoir en tête en permanence l'intégralité de ces secteurs, donc l'idée d'étudier de façon régulière, de façon à se remémorer, c'était exactement la philosophie qui vit, c'est très important, parce qu'on n'a pas cette possibilité de se remémorer. Et après, on va laisser passer certaines choses et qu'on ne peut pas venir grandement. On a le temps de raisonner, de se rappeler, de se souvenir, de faire ces connexions. Ce qu'on est en train de faire, finalement, aujourd'hui, on crée des connexions. J'ai vu ça, j'ai vu ci, ça, ça. Ah oui, tiens, il y a des relations, là, il y a des connexions qui se font. Donc, oui, tout ça. Et bien plus encore, on n'est pas dans l'exhaustivité ici. On donne des outils qu'on a peut-être déjà croisés, qu'on a peut-être déjà utilisés, mais est-ce qu'on les a utilisés comme il fallait ? Ça, c'est encore autre chose. Oui, Jean-Pierre ? Là aussi, dans ce que j'ai dit récemment, entre paraître et être. Si tu es spirite, tu t'engages. Être ou paraître ? Et être spirite, c'est bien tout. Être et spirite, on va y venir. Oui, 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 les communications, bel outil, ça, hein ? Qui nous permettent d'élargir notre perspective, notre interprétation, notre vision du monde. Ah tiens, je n'avais pas vu ça comme ça. Et puis, avec la progression et l'étude qu'on va avoir, on va… Communication avec le plan spirituel. Communication avec le plan spirituel, et puis aussi, parce que l'échange permet cela. Communiquer, ça veut dire mettre en commun. Qu'est-ce que je partage avec l'autre ? Est-ce que je prends ? Je prends, je prends, je prends, je prends, je prends, je prends ? Ou est-ce que c'est un échange ? Et il y a aussi une autre dimension, c'est donner ou laisser. Pas pareil. Je donne de ce que… ce qui m'est utile, et je laisse ce qui m'est plus utile. Donc du coup, que je le laisse ou pas, ça ne fait aucune différence dans mon quotidien. Se priver pour l'autre, là, au niveau moral, c'est le jour et la nuit, hein ? Donner ou laisser ? Réfléchissons. C'est difficile après la digestion, pendant la digestion. Ok, on continue ? Eh bien merci, merci pour ces partages. Et on rentre là ? Non, on continue. On propose donc une synthèse. Alors, on va revisiter, bien sûr, cette proposition tout à l'heure, on va la compléter. Donc, le centre… objectif du centre spirite. Apaiser. Pour moi, c'est le tout premier objectif de tout centre spirite. La paix. S'il n'y a pas la paix en moi, s'il y a l'agitation, si je suis en colère, énervé, révolté, comment je vais entendre ? Comment je vais pouvoir recevoir quoi que ce soit ? Comment ça peut être profitable ? Pas possible. Comment je peux voir quoi que ce soit dans le brouillard ? Non. Dans cette agitation mentale, dans cette agitation physique, c'est pas possible. Donc, à mon sens, je vais me tromper, mais à mon sens, apaiser, c'est le numéro un. On l'a dit tout à l'heure, les gens viennent au centre spirite par la souffrance. Il s'est passé quelque chose dans ma vie qui a fait mal. Aïe ! Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? On se pose plein de questions. Parfois, on a du mal avant de réagir. On est long à la détente, donc ça fait une, deux, trois, dix fois, quinze fois. C'est fatigant, ça fait vraiment mal. Et si je voyais autre chose ? Donc, on a tous notre endurance à la souffrance, mais au bout d'un moment, c'est fatigant, ça fait mal. Et puis là, on va chercher à apaiser. À mon sens, c'est le premier point. Instruire. Oui, pardon, excuse-moi. La paix, c'est le seul sentiment que l'on peut donner, même si on ne l'a pas. C'est vrai. La paix est le seul sentiment que l'on peut donner, même si on ne l'a pas. Oui. Deuxième objectif, à mon sens, c'est instruire. L'objectif du centre spirite, avec les différents points de vue qu'on aura pu mettre en lumière aujourd'hui, instruire. OK ? Donc, je partage. J'ai appris, je partage ce que j'ai appris. Ce n'est peut-être pas parfait, ce n'est peut-être pas complet, mais je donne ce que j'ai. Je fais avec ce que j'ai. OK ? C'est mieux ça que rien du tout, parfois. Et ça, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est peut-être énorme pour l'autre. Pour nous, ouais, ça a toujours été comme ça, donc c'est dans ma nature. Mais pour l'autre, c'est un autre monde. Il faut vraiment être conscient de ça. Instruire. Donc, s'instruire, instruire l'autre, enseigner, partager. OK ? Et faciliter l'amélioration morale. Le centre spirite, dans tous les centres, dans tous les points de vue qu'on a mis en lumière, l'objectif est de faciliter l'amélioration morale. On l'a dit. Mieux, aller mieux. Donc, créer les conditions. Ça suppose de créer les conditions propices. Par exemple, si on vient à toute heure dans le centre spirite et que chacun fait ce qu'il veut, ça ne fonctionnera pas très longtemps. J'ai pu assister et participer à certaines réunions médiumniques où chacun arrivait et commençait à faire... Voilà. C'était le brouhaha. Chacun écrivait, dessinait, parlait. Qu'est-ce qui se passe ? Qui fait quoi ici ? Où est-ce qu'on va ensemble ? Donc, ça fait une espèce de brouhaha, de haule de gare. Et on entend plein de voix. On entend plein de sons. On a même des odeurs. On a tout. Tout à la fois. Et on ne comprend rien. Et puis, les esprits qui viennent, ils disent, moi, non, moi, moi, moi d'abord. Et puis, tu as tellement d'esprits qui veulent se communiquer. Tu fais quoi ? Mais où est l'ordre ? Où est ici la structure ? Où est-ce qu'on va ? La discipline. Comment on fait ? D'accord ? Ce n'est pas la quantité qui fait le résultat. Donc, faciliter l'amélioration morale en créant les conditions propices jusqu'à atteindre la perfection morale. Le but ultime, c'est d'être parfait. Soyez parfait. Ça ne veut pas dire que ça sera dans cette vie. OK ? C'est possible si on y met toute notre bonne volonté. On y va plus rapidement. À mon sens, ce sont les trois objectifs principaux. Je pense qu'il y en a plein d'autres. Ces trois-là, déjà englobent une grande partie de ce qui a été exprimé. On pourra compléter. Les moyens du centre spirite. Je vous propose donc une étude sérieuse et suivie avec les propos repris de Kardec. Une étude expérimentale sur les manifestations en général. OK ? Donc, c'est le physique. Par exemple, chez moi, j'ai des bruits. J'ai des blessures sur mon corps. Ou j'ai tel et tel handicap qui se manifeste. C'est extérieur. Ou, on va prendre un autre exemple. Mon conjoint, ma conjointe est devenue subitement désagréable avec moi. Ou mon enfant a telle et telle chose. Bon, vous comprenez là. Ce sont des manifestations d'ordre général. Et on va donc comprendre cela. Et puis, il y a ensuite le sens de ça. Qu'est-ce que ça permet ? Qu'est-ce que ça donne comme invitation à la compréhension ? Et on va aller au-delà. Donc, l'étude philosophique sur les manifestations intelligentes. OK ? Donc, ça, c'est quoi ? Ce sont les communications, écriture, psychophonie, les tableaux. Enfin, toutes ces manifestations où il y a un sens. Et puis, dans les autres, il y a aussi ce qui est non dit, qui peut avoir un sens. Qui invite à cette quête de sens. Donc, ça, c'est l'étude de la doctrine spirite, avec la compréhension des lois morales et du spiritisme pratique. Donc, l'étude et la mise en pratique. OK ? Et c'est un super couple, un bon binôme. Et l'un va avec l'autre. Sinon, c'est juste de la théorie. C'est rien d'autre. C'est du savoir, mais pas de la connaissance. La réforme intime. D'accord ? C'est la mise en pratique de ce que, sur nous-mêmes. Hein ? Ah là là, qu'est-ce qui m'agace, lui ? Il m'énerve. Mais il m'énerve. Mais quand est-ce qu'il va fermer ça ? Hein ? Bon. Mais qu'est-ce qui sent mauvais ? Mais il ne peut pas prendre un petit peu plus soin de lui ? Bref. Réformons-nous. Réellement. L'accueil fraternel. Et donc là, la charité. La charité, c'est quoi ? C'est l'amour en action. Chaque fois, on parle de l'incarné et de désincarné. Bien sûr. Incarner et désincarné. OK ? Beaucoup d'esprits désincarnés se retrouvent très proches de la matière et restent ici auprès de nous. Nos familiers, quand ils partent, ils reviennent nous dire un petit coucou. Ils reviennent voir ce qu'on fait, ce qu'on pense. Ah ben attends, il disait quelque chose tout le temps, toute sa vie, je l'ai entendu dire ça, 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 et puis... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais il fait juste le contraire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est une horreur ce qu'il pense. Et là, on apprend à écouter l'autre. Aller au-delà des apparences. C'est une réalité aussi. Parfois, ils viennent pour nous aider, mais comme eux-mêmes n'ont pas cette possibilité d'aller bien, ils transmettent aussi plus de désagréments que d'aides. Donc, l'idée, c'est de comprendre toutes ces interactions-là. OK ? Donc, l'accueil fraternel des incarnés, et puis, bien sûr, des personnes incarnées ici. Ça peut être dans le centre ou au quotidien qui vient vers vous, dans la rue, avec une demande qui vous semble étrange. Ou, comme j'ai eu là, en venant, une personne qui était en covoiturage, qui m'assaille de questions sur des sujets que je n'avais pas abordés, et qui m'invite à dire des choses que je n'aborde pas d'habitude. Et du coup, elle a monopolisé la parole. Et voilà, il y a des moments où il faut accueillir l'autre. On ne va pas le réfréner. On ne va pas dire « tais-toi ». Ce n'est pas le moment. Non, c'est son moment. C'est ce qu'il est en train de vivre. Donc, je l'accueille tel qu'il est dans ce respect-là. Bien sûr, il ne faut pas déborder, il ne faut pas que ça vienne froisser et créer du malaise chez l'autre. Plus de mal que de bien, on va dire. Mais bizarrement, à l'arrière, on avait une jeune étudiante qui faisait des études de communication. Donc, elle dit « mais tu vois, tu vas apprendre toi, t'as appris ». Bon, donc c'était sa façon d'exprimer. Donc, accueil fraternel et charité. Prière, c'est un excellent moyen. Ok ? Outil du centre spirite. Je vous propose la bonne volonté qui, à mon sens, est la toute première et indispensable. Le tout premier et l'outil indispensable, c'est la bonne volonté. Je me rappelle d'une réunion médiumnique où on me dit « tu n'as plus besoin de cette carapace ». Et puis, un peu plus tard, on nous dit « ce dont vous avez besoin, c'est tout simplement… » Et puis, du coup, les uns et les autres présents, médiums, disent « c'est ci, c'est ça, c'est ça ». Et on nous répond « non, vous avez juste besoin de votre cœur ». La bonne volonté, tu n'as besoin de rien d'autre. Alors certains vont dire « oui, il faut étudier 5, 6, 10 ans, toute la vie ». Non, tu as besoin de quoi ? De vivre ? D'aimer ? Ce qui vous est demandé, ça c'est encore dans une autre comique, ce qui vous est demandé est simple, c'est d'aimer. Aimer. On vous demande d'aimer. Notre propos ici, c'est l'amour, apprendre à aimer. La charité, c'est ça, l'amour en action. Comment je mets en action cet amour ? C'est quoi l'amour ? Non pas l'amour au sens matériel, mais l'amour beaucoup plus subtil, beaucoup plus élevé. Cet amour inconditionnel. Parce qu'ici, on va apprendre à s'aimer en tant que couple, en tant qu'enfant, en tant que parent, en tant que frère et sœur, en tant qu'employé, en tant que voisin, etc. Mais c'est juste une toute petite facette de cet amour inconditionnel. La réalité, c'est que l'on soit un tel ou tel autre dans la relation ici, sociale, ça ne fait aucune différence dans ce qu'il s'agit d'aimer. C'est vrai ou pas ? Aimez-vous les uns les autres et il rajoute « comme je vous ai aimé ». Ce n'est pas comme vous vous aimez ou comme vous vous pensez, c'est « comme je vous ai aimé ». Donc, hop, on monte d'un cran. Qu'est-ce que ça veut dire « comme je vous ai aimé » ? C'est quoi ? Et là, on se pose plein de questions. Et l'idée, c'est ça. Un papa, une maman qui subit toutes les sautes d'humeur de son enfant, il va l'aimer. Pourquoi ? Parce qu'il sait que c'est juste un passage temporaire parce qu'il voit plus loin que l'enfant lui-même. Et c'est ce qui est bon ou pas pour l'enfant. C'est vrai. La fibre maternelle ou paternelle, elle est en nous. Ça fait quoi ? C'est cette conscience qu'on a, ce cœur là dont on parle. Le cœur, c'est le symbole de la conscience morale, le bien et le mal qu'on est en train de développer, nous autres humains, par rapport aux autres règnes. Le règne humain est le seul être, ce sont les seuls êtres qui ont la possibilité de connaître Dieu. Donc, nous avons cette possibilité, cette faculté en nous. Ça ne veut pas dire qu'elle soit développée ou très développée. Ça veut dire que nous avons cette faculté et qu'il nous faudra savoir à quoi ça sert, c'est quoi ça ? J'en fais quoi ? Donc, la bonne volonté, à mon sens, c'est le tout premier, le cœur, la bonne disposition. Ensuite, il y a l'observation, l'écoute, le bon sens, le silence, le recueillement. Ça, c'est dans l'introduction du livre des esprits. Kardec donne toutes ces listes-là et invite au raisonnement, la foi raisonnée ou la foi aveugle. C'est ça. L'idée, c'est de comprendre tout ça. Et cela nous amène à quoi ? À asseoir une opinion, à se créer sa propre opinion à partir de l'observation, de l'écoute, du croisement des informations, des informations que j'ai collectées ici et là, de ce raisonnement, de cette réflexion et puis surtout du silence intérieur de nos pensées. On sort de cette agitation mentale, morale, on se recueille, on se ressource et là, on accède à une autre dimension, bien plus élevée. On s'affranchit de la matière qui nous empêche de voir loin, de voir plus loin, on va dire ça comme ça. Donc, s'asseoir une opinion. Parfois, je sens, je pressens que c'est ça mais je n'ai pas les éléments. Eh bien, j'observe, j'écoute, juste de bon sens, de raison et j'obtiens des éléments qui me permettent d'être un petit peu plus factuel. Et enfin, les relations, moi, autrui, l'environnement. C'est ce que nous disions tout à l'heure avec le système MAC, moi, autrui, le contexte, ok ? Avec ces interactions et l'un entraîne les deux autres, les portes d'entrée sont multiples. Eh bien là, on a quoi ? On a des relations intra-personnelles, donc c'est tourné vers nous, ce qui se passe en nous, on a vu, pensée, action, émotion, etc., dans l'ordre que vous souhaitez. C'est les interactions avec le monde invisible qui est là dans ce monde de pensée. Je vous rappelle que la communication des esprits, que le langage des esprits, pour être plus précis, le langage des esprits, c'est la pensée. D'accord ? La pensée. Le langage des esprits, c'est la pensée. Vous seriez surpris par le peu de fois où vous pensez par vous-même. Ok ? C'est à la fin du chapitre 8, je crois, évoquation... Émancipation de l'âme. Moins de 10% et peut-être même moins de 1%. De quoi donc ? De temps ? Pensée par soi-même ? A voir. Le livre des esprits. Chapitre 8, je crois que c'est à la fin. Émancipation de l'âme. Et puis, il y a les relations interpersonnelles. place dans le monde. Quelle est ma place dans le monde ? Cher à quoi ici ? Quelle est l'utilité de ma présence ici ? Je suis venu faire quoi ? Eh bien, oui, il y a une utilité. Quelle est ma place ? Le petit colibri qui va prendre de l'eau pour éteindre le feu de forêt et l'éléphant qui est là qui dit « Tu penses que tu vas faire quelque chose, toi ? » mais moi, j'aurais fait quelque chose. Ok ? J'aurais fait ma part. Bon. C'est ça, la réalité. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je fais de mon mieux. Ben oui. Oui ? Je t'en prie. Je t'en prie. Dans l'observation et qu'on ressent silence et recueillement, dans ce recueillement, je l'entends, il me manque peut-être de formaliser ce recueillement qui va justement nous amener à cette relation avec le plan spirituel, notamment nos guides. Alors, c'est sous-entendu. Est-ce que c'est suffisamment clair pour tout le monde ? Est-ce qu'on le précise d'une façon ? Alors, ce sont des outils, ce ne sont pas tous les outils. Oui, d'accord. Mais le recueillement, c'est vraiment quand on est dans ce silence, quand on arrive à faire ce silence de nos pensées, etc., qu'on va sur ce recueillement, effectivement, puisqu'une grosse partie de nos pensées ne nous appartiennent pas, qu'on a cette volonté de faire l'effort de s'élever un peu, on va donc être forcément en contact avec, au moins, on oublie des esprits qui viennent d'enseigner et d'un secteur. Et si ce recueillement, il est vraiment là, est-ce que c'est une évidence pour le monde où on le laisse comme ça ? Est-ce que ça demande à être précisé ? On peut le préciser, bien sûr, c'est une proposition, comme je vous l'ai dit. L'idée, c'est que... C'est ça qui permet de faire cette proposition. Voilà. L'idée, c'est d'utiliser ça pour progresser, pour aller un petit peu plus loin. C'est ça. Que ça soit ça ou autre chose, voilà, c'est rien d'autre. En fait, ce qui nous génère l'ensemble, c'est que sur les synthèses qu'on a faites jusqu'à maintenant, on a assez peu exprimé, même si on le sait, on a assez peu exprimé, justement, cette présence, à partir du moment qu'on fait le moindre effort, on ne va pas faire les 20, c'est pas possible. Un pas. Mais voilà, un pas. Et à partir du moment où on fait ce pas, cet effort-là, on a vraiment, vraiment l'appui du monde spirituel, des guides, des guides, des couleurs, des voilà. C'est indéniable. Et c'est une notion qui, même chez l'esprit, je ne suis pas sûre qu'elle soit suffisamment ancrée. Alors, effectivement, l'inconvénient, c'est qu'on ne le voit pas, la traite, les gens voyants, donc c'est sûrement ce qui nous pénalise un petit peu. Pour autant, ils ont une place majeure dans le centre spirituel. Oui. Alors, je vais illustrer ça avec une situation assez simple. Quelle est la différence entre un bon, un mauvais esprit, un bon esprit ? Imaginons que nous sommes ici, en réunion, dans un but d'étude sérieuse. Un bon, un mauvais esprit va rentrer sans même frapper à la porte et va s'installer et faire ce qu'il veut. Le bon esprit va demander avant de venir et ne va jamais s'imposer. Il va respecter notre choix alors que l'autre, il s'en fiche de ce respect, de nos choix. Donc, ça amène un aspect très important. Demander. si je ne demande pas, c'est la prière, demandez et nous viendrons. Demandez et nous vous assisterons. Si je ne demande pas, ils ne vont pas s'imposer. Donc, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, on va orienter nos pensées, on va être plus précis dans ses pensées. Demande et tu obtiendras. Frappe et l'on t'ouvrira. La charité, c'est quoi ? Une action, c'est actif. L'amour en action. Donc, l'idée, c'est ça. Soyons actifs. Eh bien là, demandons l'assistance des bons esprits. Quelle est la prière que Kardec nous propose pour initier une réunion spirit ou l'horizon de nous. Mais dans ces réunions spirites, qu'est-ce qu'on demande ? Autorisation à Dieu, assistance des bons esprits, donc protection des bons esprits. D'accord ? Pourquoi ? Pour créer cette atmosphère, on a dit tout à l'heure. Créer un contexte propice. Donc, c'est ça la réalité. Vrai ou pas ? Ouais ? Donc, soyons plus attentifs. Qu'est-ce que je demande ? Et est-ce que je le demande ? Parce que le demander, c'est déjà faire ce premier pas. C'est un premier pas. Quel est le suivant ? Remercier et puis après rendre grâce. La louange. Donc, je fais le premier pas. Mon suivant, ce sera quoi ? Je fais quoi de ce que j'ai reçu ? De ce que j'ai ? On les donne. Voilà. Je m'améliore, je renforce. C'est ça l'épreuve. L'épreuve, elle vient là pour nous inviter à découvrir. Je connaissais pas ça. Je connaissais pas ce monde. Et ensuite, une fois qu'on a découvert, il y a le renfort, le renforcement, la perfection, l'amélioration de cette connaissance. Vrai ? Et jusqu'à la perfection. L'amélioration jusqu'à la perfection. dans ce domaine dans ce domaine et puis après, on va investir dans d'autres domaines. Vrai ? Eh bien, soyons conscients de ce mécanisme-là. Bien, on va continuer notre... Donc là, c'était une proposition de synthèse. On va continuer les partages, si vous le voulez bien. Et donc là, on va aborder peut-être des tranches de vie où il nous reste à peu près une heure, un petit peu plus d'une heure là. C'est ça ? 4h moins 5. Et donc du coup, là, on a un moment de partage sur les jazz justement que nous avons dû réaliser pour parvenir à la mise en place de ces différentes activités, de ces différents objectifs, de ces outils, de ces moyens. On peut même exprimer ici comment on a fait. Et puis, à la fin, il y aura une révision de ces propositions. Est-ce que ça vous va ? Ouais ? Alors, quels sont les ajustements qui ont dû être réalisés pour arriver là ? On a dû mettre de la discipline en place. Ouais. On a dû se motiver. Oh non, je ne vais pas y aller. C'est trop tôt. Oh non, c'est trop loin. Il fait trop froid. Et c'est pas le moment. Je suis bien sous la couette. C'est la volonté. La volonté. Oh non, j'irai la semaine prochaine. Oui ? C'est la façon de penser. Voilà. Adopter une nouvelle façon de penser. C'est la conscience et qu'on peut être communique par les autres. C'est un peu d'un peu d'un peu d'un seul. Et comprendre justement cet environnement dans lequel on se trouve. C'est très important. Ouais, ouais. On va avoir la ventilation. parce qu'il y a l'autre. Un peu, c'est vraiment. Justement, comprendre ces interrelations, oui. C'est un souverain, c'est avoir une humilité finalement qu'on ne dirige pas tout seul, qu'on ne dirige pas à ce qu'on a fait pour la plupart pendant des années. Moi tout seul, moi tout seul, moi non. Finalement, moi tout seul. Ah, j'étais pas tout seul. Donc, humilité de comprendre que finalement on n'était pas tout seul. Moi je, moi je, ben peut-être pas finalement. Moi je, moi je sais faire, moi je peux le faire, moi je peux, je l'ai fait tellement de fois. Ça rejoint la volonté si on n'a pas la volonté. La bonne volonté, parce que la volonté parfois ne sera suffisante, parce qu'elle va s'arrêter là, elle va être physique, elle va, j'en peux plus, oh, j'irai une autre fois. Oh non, mais t'as vu, j'ai pas trouvé les clés, j'ai pas trouvé les papiers, en plus j'ai du truc à faire pour demain et puis, oh, et puis je suis fatigué de la journée et puis il y a les enfants aussi et puis, et puis, et puis, et puis, en fait, c'est simple. Soit je me trouve des prétextes, soit des excuses. Si je veux pas le faire, je trouve des excuses. Si je veux le faire, je vais trouver des prétextes. Vraiment ou pas ? Bon, soyons clairs avec ça. Excuse ou prétexte ? On choisit. Les deux ? Bon, on n'est pas sortis d'affaires là. Oui, l'autocritique. La connaissance de soi, effectivement. Autocritique, voilà, autocritique. c'est remis en question. Oui, remis en question, mais pas tout le temps non plus, sinon on n'avance pas. Oh non, je vais le faire. Mais pourquoi tu veux le faire ? Et si tu le faisais ? Et si tu ne le faisais pas ? Bon, à un moment donné, il faut prendre une décision. J'y vais ou je n'y vais pas ? Tu as soif ou tu n'as pas soif ? Tu veux boire ou tu ne veux pas boire ? Si, oui, j'ai soif. Eh bien alors, ben, bois. Elle est où l'eau ? Ben, là, avance. OK ? Dans les ajustements, je rejoins sur les pensées. Oui. Les identifier ? Identifier les pensées, oui. Avoir conscience de ces pensées. Et on rejoint ce qui a été dit, le peu de fois où on pense par soi-même. Rediriger aussi les situations que vous pensez à votre objectif, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment qui n'est pas que le tout et qu'il n'y a pas à l'enquête de son enfant. pour laquelle il faut faire une mesure quand même, c'est un ajustement parce que l'ajustement veut rompre avec une personne parce que j'ai fait, moi, rompre avec une personne pour faire, par exemple, un moment de travail c'est une autre manière parce que ça ne correspondait pas à, j'allais dire, il n'y avait pas de respect, il n'y avait pas de respect de la doctrine civique, pas de respect entre une personne, il y aurait pas mal de choses qui n'arrivent pas donc avec cette situation il n'y aura pas dans le bon endroit à la bonne pratique. Alors on pourrait noter capacité à faire cesser une situation. Alors redéfinir les objectifs. Si tu veux bien reformuler, cette reformulation ça te va ? Redéfinir les objectifs, c'est-à-dire recadrer finalement. Quel est le cadre ? Et s'il n'y a plus rien d'affaire, il n'y a rien ? Oui, voilà. C'est-à-dire le nouveau cadre, le nouveau cadre. S'il n'y a pas de nouveau cadre, s'il n'y a pas de nouveau cadre, voilà, s'il n'y a pas de nouveau cadre. Donc à un moment de vous, c'est-à-dire... Quoi d'autre ? Quels sont les ajustements ? Je vous dirais la recherche de la sérénité des actions et de l'équipement. Effectivement, avoir cette conscience que finalement c'est bien de s'apaiser, cette sérénité, cette plénitude, donc instaurer cela de plus en plus. Ce n'est pas évident, ça, hein ? Rechercher le meilleur. Oui. Rechercher le meilleur et ça, c'est hyper difficile. Imaginons qu'aujourd'hui, nous ne sachions voir que le meilleur en l'autre. Waouh ! Il ne m'agace plus du coup, lui. Il ne m'énerve plus. Je ne sens même plus sa mauvaise odeur. Donc, c'est hyper puissant. Oui ? Oui ? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, apprendre à connaître, à se connaître et aussi, surtout, élever son amour propre. parce que parfois, dans cet apprentissage d'évolution et d'apprentissage médionique, on ne comprend pas tout à fait quelle est notre position. Et c'est un parcours intéressant qui est parfois appris par la maladie et ça nous apprend à élever notre amour propre d'abord, à comprendre mieux notre médionnité et surtout, à fortifier notre foi. Et ça, c'est très important. C'est un voyage très intéressant. Oui, prendre conscience de ce qui se passe dans notre vie. Et ça sert à quoi, tout ça ? À quoi c'est utile ? La maladie, c'est une opportunité de voir autrement, de porter un autre regard sur notre vie. Le guérisseur, c'est un groupe qui m'a dit qu'elle m'avait dit que la maladie, c'est le mal à dire. Donc, quel message vous avez dit ? Ou le mal à dire, oui, oui. Pas le mal à dire, le mal à dire. Ou le mal à dire. Quel message vous avez dit ? J'ai trouvé que c'était très intéressant. Alors, ça, c'est la version française. Est-ce que ça marche dans les autres langues ? Non, mais ça n'a rien où le truc, c'est un peu comme ça. Le voir comme ça, on ne voit plus la maladie comme quelque chose. Il y a Bible, justement, comme quelque chose qui nous invite à changer. Alors, la vision, la vision spirituelle. Et donc, c'est un système de l'âme qui n'est pas dans le temps. Exactement. C'est ce que j'allais dire. On est en communion de pensée. La vision spirituelle, elle nous dit ça. Elle nous dit que l'esprit reçoit l'information et finalement, avant de venir, on l'a déjà. Je viens pour telle et telle chose. Donc, l'esprit, lui, il a l'info. Et ensuite, il faut que ça descende jusqu'ici à notre conscience d'esprit incarné. Et parfois, quand on repousse ça, on l'a, mais on ne veut pas l'entendre. Il y a tellement de choses qui nous disent mais c'est évident. Regarde, ouvre tes yeux. Écoute, ouvre ton cœur et accepte, accueille cela. Et quand on refuse ça, ça descend dans le corps et le corps devient malade. C'est-à-dire que c'est la différence entre le malade et le porteur de maladie. Le porteur de maladie n'a pas de maladie forcément. Mais en fonction de ses choix, soit il devient malade, soit il reste juste un porteur de maladie. C'est la réalité. En nous, il y a des expressions qui se font, plus ou moins. Et dans la science, ici, matérielle, c'est ça, on est malade à partir d'un certain seuil. En deçà, on n'est plus considéré malade. Et nos technologies aujourd'hui peuvent détecter tel seuil, mais en deçà, c'est « Non, tout va bien, il n'y a rien. » C'est faux. C'est faux. Il y a, mais ce n'est pas exprimé. D'accord ? Ou c'est à l'état latent ou pas suffisamment en nombre pour que ça soit interférent ou que ça gêne, etc. Ok ? Donc, l'idée, c'est ça, c'est de comprendre ce que l'on vit et ce que ça nous permet de vivre. Il y a des gens qui n'ont plus de jambes et qui ont une activité physique bien plus intense que ceux qui sont avec leurs jambes, les deux jambes. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est quelle est ma disposition mentale et ma bonne volonté ? Oh non, pas aujourd'hui, je suis fatigué. Demain, etc. Non, j'ai pris un engagement, j'y vais, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas encore ? Qu'est-ce que je vais bien apprendre ? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Oh, puis c'est toujours la même chose ce qui est dit. Non, ça c'est une disposition mentale. Si j'y vais en disant, chouette, qu'est-ce que je vais apprendre ? Et puis, qu'est-ce que je vais revisiter et parfaire ? Et tu dis ? Et partager. Voilà. Et parfois, je vais l'entendre dire par quelqu'un d'autre que moi et ça va faire un autre effet en moi. C'est vrai. L'autre exprime ce que je ressens alors que je ne l'ai jamais exprimé ou que je n'ai pas voulu ou que je n'ai pas pu l'exprimer. Et l'autre le fait. Là, maintenant, alors que je me posais la question est-ce que je peux le dire ? Et pof, flotte, il le fait. Oh, ça fait du bien et on sent, on sent en nous qu'il se passe quelque chose. C'est vrai ? Et on pourrait rajouter, je ne sais pas si vous êtes d'accord, sur l'abordage de la maladie sur la personne, sur le médium, pour son évolution, mais aussi pour créer une empathie avec quelqu'un qui va rencontrer et qui aura eu la même maladie, les mêmes douleurs. Et l'empathie est beaucoup plus rapide puisqu'on a déjà senti ce que l'autre est en train de sentir. Donc, on arrive avec notre expérience apaiser sa douleur physique et émoral puisqu'on le comprend. Donc la maladie est nécessaire individuellement et aussi vers autrui. Donc du coup, là, c'est de prendre conscience de la valeur de notre vie, de la valeur des événements vécus, de la valeur de ce qui a été donné par notre présence ici. Et comment je vais pouvoir l'utiliser ? Oui ? Si on croit que rien n'arrive par hasard, tout ce qui nous arrive et tout ce qu'on cherche, puisque ce qui nous arrive est aussi partie de notre découverte, doit avoir une conséquence. Et la conséquence n'est jamais nulle. Donc, elle doit servir à nous et à notre prochain. Et c'est ça qui est assez magique quand on s'aperçoit de cette continuité. Et en fait, que tout a exactement, tout est à la place au moment déterminé et doit arriver pour qu'on ait cet engagement envers l'autre et envers l'univers aussi. C'est formidable, cet effet domino en fait. Alors, c'est intéressant parce que du coup, lorsque l'on fait ce premier pas, lorsqu'on va l'exprimer, on va permettre la suite. Si on ne le fait pas, on s'empêche d'accéder à ce qui pourrait, ce qui aurait pu arriver. Je vais illustrer cela avec une situation très simple. Dans les premiers temps de l'apprentissage et de l'éducation, pas de l'apprentissage, mais de l'éducation de notre médiumnité, qu'est-ce qui se passe ? Au début, soit la médiumnité s'impose à nous et du coup, on y fait face comme on peut, ou alors, elle n'est pas une médiumnité ostentatoire, ostensive, elle apparaît avec l'étude, avec la volonté de l'esprit, avec la bonne volonté, dans un but de servir. Et plus on est dans cette orientation-là, plus les facultés vont se développer. D'accord ? Elles vont apparaître au moment opportun et qui vont permettre de nous appuyer, de nous aider, de nous assister dans cette volonté-là, dans cette intention. Alors, au début, je me mets à table, autour de la table, avec les autres médiums, dans un cadre de nez, avec des règles, avec tout ce qui va, avec la protection qui va bien. Et puis, on me dit, prends un silo et écris. Ouais. J'écris quoi ? Et puis, il y a une idée qui vient, mais je ne l'écris pas. Et on me dit, non, non, écris-le. J'écris le mot, les deux, trois mots qui sont là. Et tant que je n'ai pas écrit ces deux, trois mots, la suite ne vient pas. Et, ou même le premier, oui, tout à fait. Donc, l'idée, c'est ça. J'écris le premier, le deuxième vient, et la suite vient. Et avec le temps, on apprend à être à l'écoute de ces pensées qui viennent, de les écrire, ou de les... Mais, ça dépend après des facultés des uns et des autres, mais on prend cet exemple-là. J'écris les deux, trois premiers mots. Et puis, la suite. Et la difficulté, ça va être de, finalement, ne pas interférer, ne pas trop interférer, parce que ça passe par nous. Donc, on a cette teinte-là et puis, on va dire, mais non, ce n'est pas comme ça qu'il faut dire, c'est plutôt comme ça. Non. Tu reçois sans filtre cette information-là. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas à filtrer, parce que s'il y a des informations totalement hors du rire, tout ça, je vais... Non, je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Donc, je vais éduquer cette façon d'entrer en communication et cette sélection par les actions du quotidien qui va me permettre de prendre de l'élévation morale, d'asseoir une certaine autorité morale va créer qu'on va pouvoir recevoir la suite des communications entières alors qu'au tout début, c'était, ouais, mais c'est qu'une idée. Et en fait, l'image que j'aimais prendre, c'était, c'est comme un petit bout de fil qui dépasse et bien je le vois, oui, il est là et si je ne le prends pas, je ne sais pas ce qui est attaché au bout. Donc, je prends le petit bout de fil, je tire, il y a un fil un peu plus gros, une cordelette, une corde et au bout, bah, c'était ça qui était attaché. Mais si je n'ai pas fait cet effort de voir ce qu'il y avait, de prendre ça, le premier pas, je ne saurais pas ce qu'il y a au bout. C'est comme dans ces rencontres, on rencontre une personne et puis, à quoi ça sert ? Où est-ce que ça va nous mener ? Il n'y a pas à se poser la question. Cette personne là dans la voiture qui me parlait de tout et encore plus, qui voulait tout savoir, tout, tout de suite, et comment, et pourquoi, et il faut que tu te mettes au travail, et... Ok. Je ne sais pas ce que ça va être, à quoi ça va aboutir, et si ça va aboutir, parce que la personne me dit oui, il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on... tout un tas de trucs, elle me demande mon numéro de téléphone alors qu'elle l'avait déjà, et puis, je lui dis à la fin au revoir, bon week-end, à bientôt, et elle me répond peut-être. Bon, ben... Ok. Voilà. Donc, l'idée, c'est, on fait le pas. La personne vient, on accepte, mais on n'accepte pas n'importe comment. D'accord ? Donc, l'idée, c'est ça, faire des choix. On fait avec ce qu'on a, et on est attentif, on est actif, on oriente, ok ? Et puis, au bout d'un moment, ben, on va savoir ça, oui, ça, non. Oui, oui, non, non, vous vous rappelez ? Oui, oui, non, non. Si on prend une décision, on y va, réellement. Et, bien sûr, en cours de route, ben, on fait des adaptations, des réajustements, pour justement être alignés, rectifiés, dans l'alignement. Alignement avec quoi ? Avec les lois divines, les lois morales. C'est ça, la conscience, cette conscience où tout est écrit. Dieu a écrit ces lois en nous, dans notre conscience, donc on va s'aligner sur ça, sur ces lois, pas les nôtres. Elles sont sujettes à changement, à altération, etc., avec beaucoup d'intérêt derrière. Elles sont imparfaites, les lois humaines. Donc, les lois divines, qui englobent les lois physiques et les lois morales, elles sont, pour les lois physiques, ben, en fonction du monde dans lequel on se trouve, et puis elles peuvent changer en fonction du monde, et être totalement différentes dans un autre monde. Mais les lois morales, elles sont immuables, constantes, parfaites. C'est notre mise en place, notre compréhension qui est imparfaite. Mais ça, c'est le but. C'est notre progression qui va nous faire comprendre cela. Et on va apprendre petit à petit, on va dévoiler cela. En fait, j'aimais bien cette image d'un médecin qui donnait une conférence sur le mécanisme du cerveau. Il disait que, finalement, la mémoire de l'esprit est contenue dans les plis et replis du périsprit. Le pli et les plis et les replis du périsprit. Donc, ça veut dire que le périsprit est tout plié. Donc, il va falloir déplier, déplier, on déplie, et puis là, on découvre ce qu'il y avait dans les plis et replis. Et on étale tout ça et on le fait raviver. Et là, on a une lecture beaucoup plus précise. Mais comment voulez-vous lire une feuille ? Une feuille qui serait... Comment je vais lire ça ? Ok, ça, c'est mon cerveau. Voilà, c'est la petite graine. Comment je vais voir l'arbre dans la petite graine ? Le fruit dans la petite graine ? Alors, je vous explique. Je le mets en terre et puis la petite graine, elle va faire comme ça. Elle va prendre la place. Elle va prendre sa place en terre. Elle va se dépiller et puis elle va sortir à la lumière. Elle va se parfaire. Elle va se transformer et puis elle va révéler toute sa beauté au monde. Et là, serre-toi. C'est vrai ou pas ? Bon. Alors, regardez cette feuille-là qui était toute belle, toute propre, toute lisse. Qu'est-ce qu'il y a là ? Il y a plein de plis, plein de recoins, tout ça. Et ça, c'est quoi ? C'est l'expérience. C'est la présence dans la matière. C'est ça qui va donner la beauté. C'est ça qui va donner, qui va raconter une histoire, un parcours qui va être témoin d'un apprentissage. notre individu était le côté unique et tu disais, Christine ? Notre uniticité, le côté unique. Et sur Internet, il y avait quelqu'un qui voulait dire un mot ? Non, sur cette métaphore de la graine, je ne sais pas si vous percevez la souffrance de la graine qui est isolée pendant des mois sous la terre, sans lumière, sans eau, avec les antipéries. Elle passe une souffrance incroyable. Mais elle a cette foi qui la guide vers la lumière et elle passe des mois et des mois sans avoir accès à la lumière et à de l'amour. et même comme ça, elle fleurit et elle va vers la lumière. C'est vraiment une métaphore très profonde. Et en fait, c'est ce qui arrive avec nous aussi si nous regardons toujours l'objectif final qui est aller à l'encontre de la lumière. On peut souffrir, mais nous arriverons à évoluer. Alors, ça me fait penser à ce chapitre, je ne sais plus le nom, je crois que c'est la graine, de l'évangile selon le spirituel, de Jésus chez vous. La graine, chapitre 4. Bon, ok. Alors, là-dedans, il y a cette illustration qui est faite, c'est juste magnifique. Effectivement, la graine se nourrit de cette noirceur, de cette pourriture ambiante. Et c'est de ça qu'elle va être forte. Elle va sortir à la lumière s'ouvrir et puis resplendir au monde. Et dans une des communications que nous a été donnée, on faisait aussi cette analogie. On nous disait devenez des bourgeons. La petite graine devient un bourgeon. Le bourgeon va donner une fleur. La fleur donnera un fruit. Si le fruit est sucré, l'apprentissage est complet. Si le fruit est encore amer, l'apprentissage est à parfaire. Donc, à nous de nous laisser la possibilité de grandir et de nourrir le monde. Les fruits, c'est ça, ça va nourrir l'autre, ça va nourrir le monde. Donc, la petite graine renferme en elle tout, tout. Et puis, si on prend le temps d'étudier un petit peu les différents règnes, ce petit principe qui est créé par Dieu qui va s'expérimenter dans la matière va prendre des siècles et des siècles pour parcourir les différents règnes. Mais tout est déjà à l'état latent. Et c'est l'influence extérieure qui va permettre d'activer, de générer la matière et de proposer le contexte propice à créer une autre forme, une autre expression. et avec le temps, il y aura des modifications qui vont s'ajouter et se complexifier et on va passer d'une forme à une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et à un moment donné, pof, apparaît l'intelligence et ça sert à quoi ? Une intelligence, ok, et puis pof, à un moment donné, il y a un sens moral. À quoi ça sert ce sens moral ? Et puis à un moment donné, on se retrouve avec Dieu. Oh ! Et je fais quoi maintenant ? D'accord ? Alors, on est sur les ajustements qui ont dû être réalisés pour parvenir à la mise en place de tout ce qu'on a pu dire. Oui, Jean-Pierre ? Quelquefois, malheureusement, il y a besoin de recadrer. Oui, c'est noté, effectivement, pour recadrer. Effectivement. Et alors, c'est très important ça. C'est très important. Dans un centre en collectivité, il faut des règles. il faut un cadre. Dans la famille, c'est le premier noyau. Les règles sont nécessaires pour que l'enfant puisse grandir. Et nous sommes des enfants spirituels. Et nous avons besoin de règles, de cadres pour grandir moralement, spirituellement. OK ? Ça, pas maintenant. Tu ne sais pas encore utiliser ça. Plus tard, viendra le moment où tu comprendras comment tu peux utiliser. Pour l'instant, tu fais le bas à bas. Tu fais tes premiers pas comme ça. Ensuite, on pourra aller un peu plus loin quand tu auras appris à marcher. Oui ? Un des ajustements qui me semblent indispensables, c'est l'apprentissage de l'humilité. On ne passe pas par l'apprentissage de l'humilité. Alors là, on est dans encore des objectifs. Apprendre, c'est un objectif. L'humilité. Mais comment ça se traduit dans l'ajustement ? Comment, dans le concret, je peux dire j'ai dû ajuster cette humilité ? Comment ça prend forme ? Alors, est-ce que c'est moi, perso, individuellement, dans mon rapport à l'autre ou est-ce que j'ai su le mettre en œuvre dans le groupe ? Comment ça se présente ? Est-ce que... Sur les deux plans, le mettre en œuvre en soi et le partager dans le groupe en lui l'expliquant. en donnant les outils. Pourquoi on a un problème ? Parce qu'on va justement gagner toute notre force et notre puissance de cette humilité. Et parce que c'est juste ces explications de cette compréhension-là, ça c'est la partie intellectuelle et qu'il faut effectivement partager la compréhension de façon à ce qu'ensuite effectivement chacun se sentait imprégné au fond de lui de cette humilité. ce qu'ils ont en fait ce qu'ils ont en fait, ce qu'ils ont en leur. Et après, le partage. La meilleure façon d'enseigner, c'est par l'exemple. La meilleure façon d'enseigner, c'est par l'exemple. Donc, si au sein du groupe, je souhaite partager cet enseignement que j'ai fait, parce que je ne peux pas donner ce que je n'ai pas encore, ok ? Ou ce que je ne veux pas. Donc, la meilleure façon, c'est de le vivre. Au moment où je vais commencer à le vivre réellement, sincèrement, profondément, en cohérence avec ce que je suis, je vais rayonner. Je vais déplier ces plis et replis de mon père-esprit. Je vais prendre ma place dans le monde, je vais rayonner non plus comme une toute petite lueur dans la forêt au fin fond, il y a un truc qui brille là-bas. Non, je serai un soleil pour l'univers entier. Voilà la différence entre comprendre et puis l'avoir intégré et le partage avec l'autre. Oui ? Pour compléter ce que je veux dire, c'est possible. Il faut, à un moment donné, si tu veux aider ceux qui n'arrivent pas, il faut redescendre une marche de l'échelle pour les attraper. Alors, effectivement, ça c'est, je crois que c'est dans Jésus chez vous aussi, il parle de ça, de ce cheminement où il est tout content à l'esprit de passer très vite sur le chemin et je suis arrivé ! Et entre-temps, il a croisé plein de personnes sur son chemin, mais il était trop pressé d'arriver là-haut. À l'arrivée, ouais ! Et puis, qu'est-ce qu'on lui a répondu ? Mais oui, mais t'as croisé un tel, un tel, un tel, qu'est-ce que t'as fait ? T'as rien fait ? Ben t'as pas appris ? Ben redescends. Ah 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 ! Eh ouais ! Oui ? Quelqu'un veut dire quelque chose sur la net ? Surtout de discipliner et équilibrer ses pensées, la veille, on doit le faire tout le temps, mais c'est vrai que c'est très difficile à faire. Donc, ce qui est intéressant, individuellement et en équipe, en groupe de centres d'études, la veille de la réunion médionique ou d'études, discipliner et équilibrer ses pensées pour qu'il y ait un travail plus vigilant et plus efficace aux esprits souffrants. C'est un ajustement qui est nécessaire. Oui. Alors, effectivement, souvent, j'ai entendu les médiums dire « Ah oui, mais tu sais, le jour où il y a la réunion médiumique au centre spirit, il m'arrive des trucs ! » Mais il m'arrive ci, il m'arrive ça, j'ai eu mon pneu qui était crevé, ma ceinture était bloquée, je ne trouvais pas les clés de mon appartement, mon voisin est venu parce qu'il y avait une fuite d'eau, etc. Il m'arrive toujours des trucs le jour où ça se passe ou mon patron m'a demandé de rester un peu plus longtemps. Ok, mais est-ce qu'on a eu cette attention les autres jours ? Parce qu'il y a tous les jours des choses qui se passent. Effectivement, nous sommes dans une attention un peu plus ouverte ce jour-là parce qu'il y a cette réunion-là. Mais c'est au quotidien que ça se passe. Dalila l'exprime très bien. On peut effectivement surveiller nos pensées le jour de cette pratique-là. la veille de cette pratique-là et puis peut-être l'avant-veille et puis tous les jours dans l'idéal. Allez, soyons fous ! Et si c'était possible ? Il est vrai aussi que bien souvent, surtout peut-être sur des petits groupes ou des groupes débutants, quand il y a des aides aux esprits souffrants, ce jour-là, si le bas astral peut effectivement décourager le participant à participer, je pense qu'il ne s'en trouve pas. À nous aussi d'être vigilants. C'est une épreuve. À nous aussi d'être vigilants et c'est là aussi à nous de distribuer nos pensées, de rester en contact avec nos guides de ce plan actuel au niveau de l'esprit et de demander plus particulièrement leur protection. Mais parfois, c'est souvent, ces gens-là, il faut en mettre une petite couche pour nous éviter de faire le déplacement de ce soir. et c'est une épreuve. En tout cas, vous ne pourrez pas remarquer un n'est pas pris. On y va ? On y va ? On y va ? Alors... C'est une épreuve, mais c'est pour voir quel est notre engagement. On ne va rien pour le voir. Donc, c'est intéressant ce qui est dit. Il y a à comprendre qu'il y a des règles, un cadre à mettre. D'accord ? Il y a une intention. Et il est bon aussi que tout le groupe soit conscient de ça. Est-ce qu'on a pris le temps de se poser ces questions, de les clarifier comme on a pu faire là aujourd'hui et de l'illustrer et ensuite de le prouver ? Ce n'est pas tout. De l'avoir intellectualisé, il faut le matérialiser au quotidien encore et encore et encore et encore et encore et encore la conscience jusqu'à ce que ça devienne une nouvelle nature. Alors, c'est intéressant parce que j'ai encore ces références où, par exemple, on a eu à un moment donné la volonté d'ouvrir les portes du centre à des médiums et à créer plein de médiums et à faire en sorte qu'il y en ait plein dans d'autres réunions et on s'est retrouvé avec deux, quatre, cinq, dix, douze, vingt personnes autour de la table et à un moment donné, on se dit mais on ne peut pas faire ça. On n'a pas une qualité suffisante. Alors, ça faisait une ou deux minutes par personne et puis au revoir. Non. Donc, à un moment donné, on se dit OK, on prend le temps d'écouter d'abord les gens. Pourquoi tu viens ? Qu'est-ce que tu vas en faire ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il t'a amené ici ? Etc. Et d'expliquer, d'illustrer, de faire les liens. Ensuite, on a vu que ah oui, ça demande un engagement et puis si tu viens là, il faudra aussi prendre une activité dans l'association et il faudra faire ci et ça et ça. Oh là là, c'est beaucoup trop d'investissement qu'il m'est demandé. Eh bien, il y a 20 personnes et pouf ! Il n'en est resté plus beaucoup. Donc, l'idée, c'est ça. C'est de mettre des règles, un cadre, de les communiquer à ceux qui viennent et de suivre ce respect des lois ou des règles qu'on aura mises en place et puis de les rappeler de temps en temps. Juste de les rappeler et surtout de les vivre soi. Parce que ce n'est pas dire il faut faire ci, il faut faire ça, il y a qu'à, il faut qu'on. Non. On l'incarne et ça va créer cette autorité morale dont il est question dans les œuvres de Kardec. Oui ? Il est intéressant aussi de ne pas oublier que le jour des réunions médioniques ou des études médioniques, les réunions, elles sont faites à l'avance, elles sont organisées à l'avance par le plan supérieur et ils le feront avec ou sans nous. Donc, en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on est des simples instruments, nous sommes des intermédiaires parce que le plan spirituel fera, organise et fera cette aide. Maintenant, nous sommes tous des maillons et plus on sera présent et vigilant, plus l'aide sera efficace et on aura une grande force d'aide, en fait. Et c'est ça aussi qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, ils le feront toujours car eux, ils sont bien organisés, ils ont, nous, nous sommes des instruments et plus on sera préparé justement la veille pour cet exercice, plus on arrivera à être en harmonie avec le plan spirituel. Alors, il y a effectivement à être conscient de ça. La réalité, c'est pas, la réunion se fera malgré nous, malgré notre présence, c'est pas tout à fait exact, c'est-à-dire que l'aide sera apportée avec ou sans nous, comme à Kardec, on lui propose de se mettre à l'œuvre et on lui dit, et lui pose la question, mais si c'est pas moi qui le fais, c'est pas grave, on aura un autre qui le fera à ta place, mais ça sera fait avec toi ou sans toi, maintenant ou plus tard, mais ça sera fait. Donc, l'idée, c'est de comprendre que l'action, l'aide sera apportée, que les esprits supérieurs envoyés, donc les messagers de Dieu, envoyés par Dieu, qui souhaitent nous inviter à se rapprocher d'eux, à nous élever, à nous améliorer, ont besoin de nous. Pourquoi ? Parce qu'ils pourraient très bien aller directement dans le bas astral aider ceux qui y sont, sauf que ça leur demanderait un effort tel et ça nous priverait, nous, du mérite et de la possibilité de progresser. Donc, dans le respect de toutes ces lois et puis du temps qui est nécessaire pour les uns et les autres, il y a cet effet d'unité, de lien, d'intermédiaire en cascade. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion dans certaines réunions médiumniques, vous aider un esprit et derrière, il y en a une centaine qui profitent de cette aide et parfois, l'esprit nous dit « Ah ouais, mais t'as vu, il y en a qui me tiennent, qui veulent me garder ici dans ce coin sombre et nauséabond, ils me font peur, je veux partir, non, non, vite, 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 prends-moi, remonte-moi loin d'ici. » Je dis « Peut-être qu'ils veulent ton aide, peut-être qu'ils veulent venir aussi avec toi, demande-le, dis-leur, viens avec moi. » Et du coup, il est surpris, il se dit « Mais je n'y vais pas penser. » Et il dit « Non, 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 ils vont me faire du mal, ils veulent me retenir ici captif. » Il dit « Invite-les. » Et avec le temps, il le formule « Venez. » Et là, il témoigne qu'il y en a plein qui surgissent d'endroits qu'ils n'avaient même pas regardés et c'est des centaines et des milliers d'esprits qui viennent avec lui, qui ne seraient pas venus parce qu'ils n'auraient pas demandé. Rappelez-vous ce qu'on a dit. Demander, exprimer, c'est ce pas vers l'autre. OK ? Donc, c'est la réalité, elle est là aussi. OK ? Jean-Pierre, tu voulais dire quelque chose ? Je voulais dire quelque chose sur ce qu'il a été dit tout à l'heure. Quand on s'exerce à être meilleur que le jour de la médiomité, on a la totalité de notre vie qui est une moyenne et quelquefois proche de zéro. ? Oui. Parfois, il faut être conscient de notre niveau d'évolution spirituelle et que même si on pense qu'on est proche de niveau, du zéro, proche du zéro, on n'est pas au niveau zéro. Et donc, c'est déjà une marque d'humilité et puis de conscience qu'on n'est pas rien. C'est faux. On est un petit quelque chose. Parce que parce qu'on se pose la question. le fait simplement de se poser de la question ou de se le dire prouve justement qu'on a commencé ce début de petit temps. Alors, on va continuer dans nos réflexions parce que le temps tourne vite. Les ajustements. Est-ce qu'il y a eu d'autres ajustements ? Par exemple, dans le groupe collectif, parce qu'on voit effectivement ce que ça peut représenter individuellement avec surveiller ses pensées, ses émotions, restreindre ses pulsions, être moins dans la réaction et plus dans l'action. La réaction, on subit le choix de l'autre. L'action, on exprime son choix. Action ou réaction ? Je subis ou j'agis ? À nous de faire le choix. Il y a donc à être conscient de ses capacités. On nous laisse. tu peux faire le bien. Est-ce que tu le fais ? Est-ce que tu prends la décision d'étudier ? D'étudier de façon sérieuse et suivie ? De façon collective, il y a après effectivement tous ces ajustements, on parle de ça, avec le groupe. Clarifier les règles, clarifier les objectifs, informer les uns et les autres. ici, ça se passe comme ça. Et en réalité, dans le monde spirituel, il y a une règle, il y a une structure. Celui qui ne peut pas entrer dans la réunion médiumnique, il reste à l'extérieur, il ne pourra pas entrer. Une fois que le médium sortira, là, il va l'accompagner de nouveau. Mais il ne pourra pas entrer parce qu'il n'est pas prêt à recevoir ce qui lui permettrait d'aller plus loin. il est sourd à toute aide extérieure. Donc, tant, et puis il y a autre chose, il risquerait, pire, de contaminer tous les autres présents. Il suffit d'une personne qui ait une autre intention que celle du groupe pour envenimer la réunion, pour la détourner de son objectif initial. Ça va contaminer un fruit qui pourrit tout le panier. Donc, il faut être très vigilant là-dessus. Savoir retirer le fruit pourri du panier. Et c'est pour son bien et pour le bien du groupe. OK ? Donc, il y a le respect de l'individu, oui, et il y a le respect du groupe aussi. Parce que ça serait privé les autres membres qui veulent progresser, qui veulent évoluer, qui veulent apprendre, qui veulent aider, qui veulent... On leur prive sous prétexte qu'on doit respecter le bien d'un individu qui n'est pas prêt à progresser. Combien de fois les esprits nous disent aider ceux qui sont à l'écoute, qui attendent. Si vous voyez les milliers d'esprits qui sont là dans la supplication d'une aide en souffrance alors que vous vous entêtez à aider celui qui ne veut pas entendre. Pourquoi ? Laissez celui qui ne veut pas entendre et allez vous occuper de ceux qui sont dans cette attente-là. On nous dit bien là les esprits désireux d'apprendre. Si l'autre ne veut pas entendre, c'est son choix. Mais que ça ne prive pas de donner et de porter cette assistance, cette aide à ceux qui l'attendent, qui désespérément, ces esprits oubliés de tous qui ne reçoivent même plus une seule pensée. Pourquoi ils seraient privés sous prétexte que plus personne ne s'adresse à eux parce qu'ils ont fait tellement de mal que ça va bien à un moment. Tu vas payer. Oui, mais on ne va pas payer indéfiniment. On a tous le droit à une nouvelle opportunité. OK ? Le risque en plus dans ces séances d'aide quand il y a effectivement un Dieu qui ne veut pas faire les efforts sur lui-même, c'est non seulement de limiter l'aide qui peut être apportée, ça c'est une chose, mais ça peut être plus grave que ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir malheureusement des manifestations plus importantes et des esprits qui s'attachent au milieu là présent et dont après il est compliqué de prévenir les situations. Il y a un vrai danger. Tout à fait, il y a un vrai danger, il y en a plusieurs, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Il y a par exemple des obsessions collectives qui peuvent surgir, des suicides s'il n'y a pas cette vigilance et je l'ai expérimenté déjà, ça donne une baffe à tous. Moi, je sais, moi, je... Mais non, ce n'était pas suffisamment vigilant. L'obsession, au pire, privée de possibilité de progression par l'arrêt brusque d'une incarnation parce que l'esprit en l'occurrence venait se communiquer et disait ce qu'il allait faire. mais personne n'a écouté. Voilà. Quelqu'un voulait intervenir sur Internet ? Oui, tout à fait. Je t'écoute. Je pense que ces dernières considérations quand on parle d'ajustement, je pense qu'elles sont très pertinentes. Pourquoi ? Parce qu'on a par certains centres, y compris dans les nôtres, plusieurs activités, mais elles ne sont pas forcément pensées de manière à faire un schéma différent, évidemment, pour chaque personne qui nous est présentée, qui vient nous demander d'aide ou qui vient demander de participer au groupe. Et quand on n'a pas très clair le mode de fonctionnement du monde spirituel, comme ces dernières considérations qui ont été exposées, par exemple, on n'est pas capable d'ajuster des possibilités de schéma et d'évolution au sein d'un centre spirituel pour les personnes qui débutent et même pour les personnes qui participent à un certain temps possible et on permet justement de créer des situations qui peuvent être source de problèmes, de conflits. Par exemple, quand on parle de médiumnité, tu as très bien cité et d'autres aussi, ce n'est pas justifiable de participer exclusivement d'une réunion médiumnique et ne pas maintenir l'étude à côté. Du coup, à chaque fois que nous recevons quelqu'un, il faut vraiment laisser clair quelles sont les possibilités d'évolution dans un centre spirituel par les activités qui sont proposées. Et répenser ça, c'est qu'est possible quand on étudie vraiment les modes de fonctionnement du monde spirituel, les actions des esprits sur nous, les influences possibles et les attaquent au sein d'un centre spirituel. Quand je parle en ajustement, je vois très bien l'évolution dans notre centre spirituel et tous les ajustements qui ont été faits et qui continueront d'être faits. C'est tout à fait naturel. justement pour ça, pour cette perception-là, qu'est-ce qu'on peut permettre, qu'est-ce qu'on ne peut pas permettre, comment quelqu'un arrive, quels sont ses besoins, quelles sont les activités qu'il est capable d'intégrer maintenant et celles qu'il ne peut pas et n'est pas capable. Des personnes qui sont là, ça fait cinq ans et qui ne peuvent pas encore commencer les développements ou les activités médiumniques. Comment expliquer à ces personnes qui arrivent à moins de temps peuvent, ils, ils, ils n'ont. Vous voyez, ces genres d'organisations, je pense que sont très importants de prendre en compte dans les ajustements. Et du coup, tu m'offres ici, Michel, l'opportunité de témoigner d'une conversation que j'ai eue avec un membre d'une autre association dans la région parisienne. À l'occasion du confinement, qui a eu lieu, les activités physiques ont cessé. Et cette personne disait il faut continuer les réunions médiumniques. Il faut continuer parce que, si, et puis avancer tout un tas d'arguments. Et je lui dis, mais est-ce que c'est le Saint Graal, la réunion médiumnique ? Et puis pourquoi on le fait ? Est-ce que c'est le passage obligé ? Et tu l'as très bien exprimé, Michel, l'étude avant tout. L'étude avant tout. Et mettre en pratique ce que l'on aura compris afin de l'apprendre. et ensuite, on peut aller un peu plus loin, peut-être avec cette pratique médiumnique, peut-être pas, de cette forme-là ou d'une autre. Parce que ce n'est pas que de cette façon où l'on peut aider et servir, parce que le but c'est ça, et s'améliorer moralement. Donc l'idée, c'était de comprendre aussi cette réflexion de pourquoi on vient dans le centre spirit, finalement. Et on n'a pas forcément toujours ce recul par rapport à ces différentes pratiques. Après, il y a aussi l'orgueil. Moi, je fais partie du groupe. Moi, je dirige le groupe. Moi, j'ai reçu telle et telle communication. Le danger des, et Kardec le dit bien, le danger des médiums principaux. Et dans cette réunion, il y a eu ce suicide. c'était le cas. Il y avait une dizaine de médiums, il y avait toujours les mêmes qui parlaient, ou une personne. Il y avait le médium principal, et éventuellement un de temps en temps, un autre, et puis le coordinateur qui s'adressait toujours, toujours, toujours au même. Et puis, il y avait de temps en temps des messages qui venaient alertants, une fois, deux fois, pendant plusieurs mois, et puis, ce malheur est survenu. Donc, l'idée, c'est vraiment de remettre en perspective cette étude. L'étude, c'est aussi une étude pratique dans la réunion médiumnique, parce que pour moi, c'est une étude avant tout à nous d'écouter, à nous de comprendre les sens, la cohérence, en quoi ça fait écho avec ce que nous vivons ou ce que d'autres proches ont vécu, parce que l'idée, c'est ça. On le dit bien, Kardec le dit bien, toute communication médiumnique est avant tout adressée au médium. Premièrement. Et ensuite, s'il n'y a rien pour lui, parce qu'il est tout parfait, non, et bien, ça sera adressé aux autres à côté de lui et puis aux autres en dehors et à ceux qui auront accès à l'information. Mais, non, non, moi, je suis tout propre. Voilà. Donc, merci pour cette occasion que tu nous as donnée. ensuite, on peut peut-être avancer et puis faire la synthèse. Il nous reste un quart d'heure. Donc, quel est l'état actuel du mouvement spirit de votre centre spirit ? Alors, comprenez-le individuellement et collectivement. C'est-à-dire, individuellement, c'est où est-ce que vous en êtes, vous, dans cette progression vers l'amélioration morale et collectivement, c'est comment vous prenez part à la vie du groupe ? Vous en êtes où, collectivement ? À vous. Oui, Jean-Pierre. Alors, je suis président d'un centre qui s'appelle APESAC à côté d'Agen. Oui. Et dans le cadre du réajustement, on est en train de tout réajuster et de tout mieux définir pour que ce soit plus facile. D'accord. Donc, ça signifie quoi concrètement pour réajuster ? Ça veut dire, par exemple, qu'on a créé des membres du bureau qui se réunissent en dehors des séances de la APESAC qui discutent comment on peut améliorer. Des séances. Ça, ce n'est pas médiumique. D'abord, membres du bureau qui se réunissent pour savoir comment on va améliorer tout le groupe APESAC. Ah, donc dans le fonctionnement du groupe. redéfinition de l'ajustement. Donc, clarification, finalement, des règles de vie ensemble. D'accord ? C'est le règlement intérieur d'une part, c'est les choses que l'on peut faire. Règlement intérieur. Le rôle de chacun. Rôle de chacun. Règlement intérieur, rôle de chacun, oui. Dans le règlement intérieur, il y a aussi les statuts que l'on va absolument... Oui, statut de l'association. Voilà. Rôle de chacun. Donc, on a commencé depuis le mois de septembre actuel à remettre de la discipline dans les séances médiumniques. C'est-à-dire les hommes coupés de pierre, ne pas faire trop long, faire des gens qui... une équipe qui prie pour ceux qui ont la médiumnité et qui communiquent. OK, donc redéfinir les rôles au sein de la pratique médiumnique. D'accord ? Avec plus de discipline. Avec plus de cadre. OK. Et de discipline. Et sur les autres séances qui ne sont pas ni d'accord en pissage médiumnique ni médiumnique, parce qu'on fait deux réunions le vendredi soir, une à 20h qui est d'études sur le livre de Moulion et une à partir de 21h15 qui va être la médiumnique. Et l'autre vendredi, c'est une séance d'études sur la... sur... on s'appelle l'ESPS, études systématisées de la philosophie expérimentée. Là, on a repris le tome 1. Donc, on leur fait ça et ensuite, on fait vibration et... vibration et... le... passe magnétique. Donc, du coup, vous allez orienter et dédier à une intention déterminée chaque moment d'études, de partage, de pratiques. C'est ça ? Voilà. Et vraiment le... Le cadrer. Le cadrer, le réajuster, le mettre en discipline. Et ensuite, on informer chacun. Déjà, on a informé. Donc, on est déjà à la deuxième phase et on commence à... à la mise en pratique, c'est-à-dire il faut qu'ils acceptent la discipline. Voilà. Et donc, après, on l'inscrit dans la durée et dans la pratique. OK. Super, merci. Donc, avec ces membres du bureau, on va aussi discuter tout le fonctionnement de l'association qui va faire qu'on fait des trucs virtuels par Internet le lundi, le mardi, le mercredi à 21h. Là aussi, ça va être réétudié pour savoir si on peut avoir le monde. Alors, il y a un sujet qui me vient à l'esprit que j'entends souvent. L'isolement. Se sentir seul dans les tâches à réaliser. On a l'impression que personne ne veut nous aider que finalement, il y a toujours moi qui travaille. On l'entend souvent, ça, dans les centres ici et là. Vous l'avez déjà entendu ou pas ? C'est toujours les mêmes. Lui, il ne fait rien. Elle, pas plus. Il pourrait faire un peu plus. Bon. Il est important de montrer l'exemple et de faire quelque chose et de le faire bien. L'idée, ce n'est pas de tout faire. Ok ? De donner ce que l'on veut donner et de le faire avec tout son cœur. Après que l'autre vienne prendre, très bien, il prend. est à nous de solliciter, de le solliciter, de l'inviter encore et encore et encore et encore comme l'invitation nous a été faite à nous, spirites. Pendant des milliers d'années, on nous a invités au festin de noces et on nous a recusé cette invitation. là on l'a accepté et ce n'est pas pour ça que du coup tout le monde doit l'accepter et ce sera le même pour tous. Donc à nous de faire face à nos engagements, à être conscient effectivement de ce que l'on peut faire, de le faire avec la meilleure bonne volonté et de rester sur ce chemin d'avoir cette mission. Et là je vous fais, je vous rappelle, je vous envoie à cette lecture, gardien du phare, Jésus chez vous ou je ne sais plus dans quel livre si c'est celui-là, Jésus chez vous, le gardien du phare. On lui donne donc la mission de garder ce phare éclairé, on lui donne de l'huile pour toute l'année et les habitants du village ayant appris qu'il avait eu cette huile, viennent les uns et les autres avec des très bons arguments, lui demander pour faire un petit peu de couture le soir, pour telle et telle autre chose et il dit oui à tout et au bout d'un moment, il n'a plus assez d'huile pour que le phare reste allumé et les navires s'échouent sur les récifs et il y a des milliers de morts. Quel est notre devoir ? Quel est notre engagement ? Et restons sur cette ligne, sur cette orientation, ne dévions pas. D'accord ? Et chacun ira trouver de l'aide en fonction de ses engagements personnels. Et puis, il y a ce qui est d'ordre matériel et ce qui est d'ordre spirituel. D'accord ? Le spirit a pris un engagement très particulier et l'idée, c'est de le comprendre, de le vivre pleinement. à nous d'en être conscients. Ok ? Voilà. Là, c'est un délégué parce qu'il y avait un personnage qui semblait être la locomotive et il y avait l'utilité et partager les tâches. Déléguer, partager les tâches. Ok. Alors, il nous reste cinq minutes. est-ce que vous voulez qu'on fasse une synthèse là ensemble ou que l'on finisse ? J'ai deux autres questions à vous proposer. Qu'est-ce que vous voulez ? On fait bref ? Alors, je vous propose d'aller jusqu'au bout avec ces deux dernières questions. Je vais vous faire travailler encore un petit peu. et puis, je vais vous proposer maintenant de prendre chacun le temps pour écrire ce que vous avez identifié comme important à réaliser. Ok ? Et vous allez en même temps vous poser la question quelles sont les prochaines étapes pour vous ? Qu'est-ce qui a été identifié comme important et quelles sont les prochaines étapes ? étapes pour vous ? Merci. 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 Bon. Est-ce que tout le monde a écrit quelque chose ? C'est bon ? On a écrit quelque chose ? Alors, est-ce que quelqu'un ici souhaiterait nous lire ce qu'il a écrit sur sa feuille de papier ? Guy, tu veux bien ? Alors, on va écrire ce que j'ai identifié comme un porteur réalisé. Relativiser, accepter les comportements des personnes dans lesquelles je suis content. Et quelle est la prochaine étape, ou les prochaines étapes ? Est-ce que tu en as identifié ? Une mise en œuvre, quoi ? Une mise en œuvre, et concrètement, ça va être quoi ? Concrètement, ça va être de me dire de chercher les bons contextes de cette personne. Ça parlait, c'est... Est-ce que tu as identifié un contexte ? Et bien, l'idée pour l'objectif, c'est de le contextualiser, de le mesurer, de l'encadrer. On a vu l'importance des règles. Oui, le contexte, c'est la possibilité ambiante. La violence ambiante. D'accord. Donc, à chaque moment, à l'extérieur, lorsque tu auras, ou même ici, au téléphone, Internet, c'est quoi le cadre ? Alors, c'est très général, c'est... Oui, surtout à l'extérieur, on va dire. Ok, alors... Internet aussi, pour ceux sociaux... Ok, alors, il faut être précis, parce que plus on est précis, plus c'est simple d'atteindre l'objectif. Parce que si c'est trop vague, on ne va pas le faire. L'extérieur, on va faire ses courses. Quand j'irai faire mes courses, par exemple, voilà, un truc de ça. Oui, par exemple. Quand j'irai faire mes courses, voilà, il y a des personnes qui ne sont pas possibles. Est-ce qu'ils vont ramener les bons côtés ? Ils vont s'attarder sur ce qui est agressif, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt en souffrance. Et donc, on se doit aussi d'accepter cette agressivité qu'ils ont, en se disant que, bon, finalement, ils n'ont pas la connaissance que moi, moi, j'ai dans ce sujet. Ok, donc là, c'est une formulation. On pourrait l'enrichir avec « je l'accepte et je lui envoie des bonnes pensées pour la résumée ». Ok, merci. Est-ce que quelqu'un souhaite nous faire part ? Tu veux bien ? Oui, je veux bien. Nous t'écoutons. Bon, je vais répéter tout ce que j'ai dit tout à l'heure, donc améliorer les qualités morales et spirituelles, par l'étude, je pense, pour avoir une meilleure compréhension et avoir plus de compassion. Pour moi-même, déjà, et pour les autres. Super. Et les prochaines étapes, ce sera quoi ? L'étude, parce que je pense que… Donc, encore une fois, concrètement, précisément, tu peux même dater, dire la durée, la frère. La fréquence. C'est vraiment de matérialiser, en fait. C'est vraiment à chaque instant. Les qualités morales et spirituelles. Oui, oui. Et après, puis ensuite, j'ai mis par l'étude pour avoir une meilleure compréhension au public en passant. Donc, concrètement, l'étape suivante, c'est ? Concrètement, je vais prendre un exemple. Par exemple, si je ressens une émotion ou un sentiment désagréable, c'est d'aller voir ce qui se cache derrière. Et puis, le reflet aussi. Les faits miroirs que ça me renvoie pour aller travailler chez moi, simplement. Et puis, par rapport à ce que… Ne plus voir l'autre, comme je pouvais le voir. Quand tu as ça en tête, est-ce que ça fait référence à un moment particulier ? Oui. Lequel, si tu veux bien le partager ? Oui, oui, une colère familiale, par exemple. En famille, ok. Très bien, super. Parfait. On a le cadre, ok ? C'est vraiment important de mettre le cadre. Sinon, du coup, c'est plus compliqué d'atteindre l'objectif. Quelqu'un d'autre, est-ce que quelqu'un souhaite partager ce qu'il a écrit ? Oui, Eric ? Moi, c'est pareil que toi. La progression morale. Pour la suite, j'ai identifié le plus important à réaliser, continuer à progresser. Et pour les prochaines étapes, c'est supprimer le petit égo et aimer davantage besoin. D'accord. Dans quel cadre ? Les étapes suivantes, ce sera ? C'est ça. Dans quel cadre ? Le cadre. A aimer davantage ? Oui, dans quel cadre ? Dans quel cadre ? Non, un cadre, un seul. Un cadre. À quelle occasion ? Par exemple, là, ce qui te vient à l'esprit en premier, c'est ? Les rencontres que je fais, les amis. Cadre amicale. Ok, parfait, super. D'accord. Oui, 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 mais commençons par... Voilà, je sais, mais commençons par une chose. Ok ? Un part. À la fois. C'est respecté. Ok, merci Yerick. Je vais le rejoindre dans mon top, ils m'ont venu à mon réunion. D'accord. Parce qu'ils bloquent... Venir aux réunions, continuer à étudier, oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je vais en parler un petit peu, et puis voir comment ça réagit. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un veut partager ? Oui ? Dans ce qui est important, identifier les pensées, c'est important. Identifier les pensées, c'est important. Pour nettoyer, pour enlever tout ce qui est un parasite. Oui. Identifier les pensées qui parasitent. Identifier les pensées, pour les filtrer, enlever tout ce qui est un parasite. Ok. Et donc, dans la prochaine étape, ils sont obligés d'avoir une étude quotidienne, enfin, plus régulière de mes envies, d'interdèques, d'autres questions. Peut-être pas quotidienne, mais un jour, sur deux, voilà, que j'arrive dans ma spain, quand on me lève tout le monde, on me fait un petit peu. Ok, donc la prochaine étape, identifier un rendez-vous quotidien pour l'étude ? Tous les deux jours. Tous les deux jours. Oui, on est déjà tous les deux jours, voilà, pour me poser, me libérer. Est-ce que tu as identifié le moment ? Ah non, voilà. Ok. Peut-être, peut-être, commencer par une fois par semaine. Et s'y tenir. Une fois par semaine, je le fais. Tu le fais déjà. Peut-être pas si tu me proposes. Ok, très bien. Oui, j'écoute. Très bien. Parfait. Donc, tu sens que c'est un petit peu plus souvent, avec plus de régularité. Très bien. Identifie maintenant, c'est ce cadre-là, encore une fois, comme ce qui a été dit, pour préciser et faciliter l'atteinte des objectifs. Le cadre, c'est dans ma vie perso, quand je n'ai pas libre, ça peut être le soir, dans ma journée. Dans la journée. Dans la journée, trouver vraiment un moment obligé. Non, prendre rendez-vous, prendre un rendez-vous avec toi. Voilà. Ok. Le soir, rendez-vous pris avec moi pour l'étude que j'aimerais faire un peu plus régulièrement. Ok, super. Merci. Est-ce que quelqu'un sur Internet souhaite partager ? Il y a quelqu'un sur Internet ou il souhaite mon sportif ? Quelqu'un a écrit sur le chat. Je ne sais pas si tu en as accès. Sur le chat ? Non, je ne vois pas. Quelqu'un a écrit. Vous m'entendez ? C'est Anna Paula. Oui, Anna Paula, nous t'écoutons. Bonjour à tous. Je suis très contente d'inciter, de vous entendre, de vous suivre. Oui, merci beaucoup. J'ai écrit sur le chat que nous, dans notre petit centre, on veut continuer l'étude online et l'étude présentielle. On attend encore pour voir si on prend. Mais on voudrait venir aux études. Pour continuer l'étude. C'est important ? C'est ça. Le faire, dans quel cadre ? Donc, sur Internet, c'est ça, hein ? Oui. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à toi, Anna Paula. Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite ? Alors, nous, dans notre petit centre, l'objectif est persister sur le chemin de la connaissance et mettre en action les bonnes pratiques dictées par le plan supérieur, le plus souvent possible, c'est-à-dire tous les jours, si possible, à tout instant, dans toute situation du jour, que l'on rencontre des gens, dans la rue, parce que le centre, ce n'est pas seulement le moment de la réunion. Mais oui, c'est l'action tout le temps, à l'aide d'autrui, dans les rencontres du jour au jour. Alors, la difficulté lorsqu'on dit tout le temps, dès que possible, le plus souvent, c'est qu'on finit par faire grand-chose. Non, ce n'est pas un automatisme. Oui, 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 je sais. Je sais comment ça fonctionne. Je sais très bien comment ça fonctionne, Dalila. Je te connais aussi un peu. L'idée, c'est vraiment de… Non, mais je sais de quoi tu es capable aussi. Donc, se fixer juste un cadre, se dire 5 minutes, 10 minutes tous les jours, une demi-heure tous les jours. Et puis, augmenter ensuite la fréquence. On ne va pas commencer. Si on n'a jamais couru un marathon, on ne va pas commencer à le faire là aujourd'hui. On commence par des petites foulées régulièrement. Et c'est la régularité qui va nous amener un jour à pouvoir le faire. OK ? Là, c'est la même chose. Quand on dit tout est possible et on s'ouvre au monde comme ça aussi grandement, il est compliqué d'atteindre le… Alors, je reformule. Persister sur le chemin de la connaissance, ça, OK. Et mettre en action les bonnes pratiques dictées par le plan supérieur, au moins une fois par jour. Merci. Veux-tu bien relire, reformuler, enfin, relire cette reformulation, s'il te plaît ? Alors, persister sur le chemin de la connaissance et mettre en action les bonnes pratiques dictées par le plan supérieur, au moins une fois par jour. Eh bien, voilà. Ça, c'est beaucoup plus crédible et mesurable. Parce que, du coup, pour atteindre les objectifs, si on ne sait pas les mesurer, on ne saura pas si on les a atteints ou pas. C'est vrai ou pas ? Vous comprenez la différence ? Voilà. Tout, tout le temps, avec tout le monde, quand je peux, dès que je peux. Comment je vais mesurer tout ça ? Je ne peux pas. Une fois par jour, c'est facile. Oui, oui, oui. Et puis après, voilà. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer ? Moi, je me norme aussi. Je me norme aussi. Agnès. Moi, j'aimerais continuer, déjà, si vous m'avez montré, c'était déjà plus juste dans la prévision. Donc, les exposés, continuer, donc c'est déjà un bon moment. C'est-à-dire qu'on me demande du temps. Oui. Parce que, quand je fais des recherches, je me concentre peut-être pas assez. Alors, peut-être que c'est un truc à faire. C'est-à-dire que je suis sur un sujet, là, sur le prochain, par exemple, c'est le pardon. Voilà, ça y est, je l'ai déterminé, enfin, alors que je me suis mise dans tellement de jambes. Un exposé sur le pardon, d'accord. Le prochain, alors, la première, c'est le pardon. Ce qu'il y a, c'est me concentrer un peu plus parce que, généralement, je tombe sur un autre sujet. Je vous dis, là, c'est chouette, là, c'est chouette, et j'arrive à lire qu'est-ce que vous ? Discipline. Discipline. Éviter le papillonnage. Voilà, donc, éviter le papillonnage. C'est très enrichissant. Ah oui, c'est sympa. Éviter le papillonnage. Mais du coup, on disperse. Voilà, donc ça, par l'ancien... Éviter le papillonnage, on va faire ça avec plus. Il faut qu'elle soit sur... Discipline, j'en prends un, je m'y tiens. Se focaliser sur un thème. Ah, j'ai dit, j'en pensais. Discipline. Donc là, c'est bien, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de commencer et d'aller ailleurs. D'accord. Donc ça, c'est discipline. Discipline sur un sujet. Discipline sur un sujet. Plus d'études qui amènent à des exposés et se focaliser sur un thème. Je me focaliser sur le thème. Très bien. Et tu as une idée de la récurrence ? Une fois par an ? Une fois tous les six mois ? Une fois... Autant que je... Non, 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 ça marche pas, ça marche pas. Non, 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 vraiment, ça ne fonctionne pas. D'accord. Par mois, ça peut être une fois par deux mois. Attention. Par deux mois. Oui, d'accord. Par deux mois. Par deux mois, je me le fais. Le péché d'orgueil, là. Oui, moi, je peux le faire tous les mois. Non, absolument. D'accord ? Par deux mois, trois même. Allez, voilà, commençons, petit. Tous les trois mois, tous les trimestres. Par trois, par trimestres. Tous les trimestres. Une fois par trimestres. C'est mon bon mot. C'est mon bon mot adjugé vendu. Ensuite, dans les études... Alors, déjà l'évangile au foyer, je l'ai mis en place. qui marche très très bien j'ai installé une autre étude déjà le mardi, mais c'est récent ça le mardi, mais c'est pas une évangélique c'est une étude du même ordre de 30 minutes, pas plus pour les petits textes, pour ce qu'il y a j'ai acheté à JV et ensuite par contre, ma programmation c'est d'en rajouter 3 là c'était, ouais j'en ai pris de 3 c'est à dire que toute ma semaine soit 30 minutes par jour c'est très bon, et ça c'est plus important je le fais en lisant et j'ai remarqué par l'évangile au foyer que je tiens un cahier en faisant comme je fais pour l'évangile au foyer avec un cahier et détaillé ça se fait très facilement, on est dedans et on est focus c'est déjà bien, 3 objectifs là c'était prévu là super alors l'heure tourne, tourne, tourne est-ce qu'on prend encore quelques minutes pour écouter encore quelques expressions ou bien on continue et on clôture on continue en clôture ok pas de réponse ok, merci merci pour vos partages vraiment je vous invite en guise de conclusion à à profiter de ces trois extraits pour réfléchir à un niveau peut-être plus plus élevé et à recentrer l'objectif de cette réunion de cette journée d'accord les effets de la loi d'amour sont l'amélioration morale de la race humaine et le bonheur pendant la vie terrestre les plus rebelles les plus rebelles et les plus vicieux devront se réformer quand ils verront les bienfaits produits par cette pratique ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'il vous fût fait mais faites-leur au contraire tout le bien qu'il est en votre pouvoir de leur faire extrait de l'évangile selon le spiritisme extrait donc des instructions des esprits de la loi d'amour chapitre 11 aimer son prochain comme soi-même ok que demandez-vous à Dieu la plupart du temps avez-vous souvent pensé à lui demander votre amélioration morale extrait encore de l'évangile selon le spiritisme dans l'instruction des esprits manières de prier chapitre 27 demandez et vous obtiendrez et enfin la dernière réflexion que je vous invite à accueillir toujours extrait de ce même livre on reconnaît on reconnaît le vrai spirit à sa transformation morale et aux efforts qu'il fait pour dompter ses mauvaises inclinations tandis que l'un se complaît dans son horizon borné l'autre qui comprend quelque chose de mieux s'efforce de s'en détacher et il y parvient toujours quand il en a la ferme volonté extrait donc du chapitre 17 soyez parfait et c'est le passage sur les bons spirites en résumé toute cette journée a été ici l'occasion de définir ce qu'est un spirit ce qu'est un bon spirit un vrai spirit c'est celui qui fait des efforts pour ça son amélioration morale rien d'autre et il ne s'agit pas ici de mesurer il s'agit juste de faire et de constater que l'on est meilleur aujourd'hui qu'on a été hier d'accord je vous remercie pour votre attention pour votre participation et je vous donnerai accès à ces différentes diapositives et je m'engage à reprendre toutes vos participations de les mettre sur un document d'en faire la synthèse comme ça a été fait de vous proposer les différentes synthèses de cet après-midi on n'a pas eu l'occasion de les revisiter mais je vous invite à continuer cela soit individuellement soit avec vos groupes respectifs si vous le souhaitez après chacun est libre merci pour le CESVAC Christine et Guy de nous avoir permis de réaliser cette réunion chez eux dans leur centre spirit merci à vous tous d'avoir contribué à la qualité de cet échange à tous ceux qui sont là aussi sur internet pour ce que vous nous avez permis ici d'entendre de partager de vivre parce que c'est ça qui fait un groupe c'est ça qui mène à l'unité merci 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 Pierre et merci à tous est-ce qu'on peut faire un peu sûr si oui oui non c'est tout merci merci c'était très bien c'était très bien merci très riche très très riche merci alors nous avons débordé un petit peu sur le temps ceux qui sont ici vont avoir la possibilité de continuer s'ils le souhaitent à échanger j'ai apporté ici un document avec plusieurs messages médiumniques si vous souhaitez les consulter ce sont ceux que j'ai pu recevoir au tout début de ma pratique il y a dedans aussi des des outils alors certains ont été abordés pendant la journée il y a d'autres outils et la majorité du document ce sont des messages reçus au tout début de la pratique d'accord si vous le souhaitez je peux vous transmettre ce document donc il y a un peu de travail dessus je peux le transmettre aussi à ceux qui le souhaitent ici sur internet et en même temps que ce que je vous ai dit que je vous enverrai voilà moi je veux bien merci super Christine est-ce que tu veux bien faire la prière de clôture merci Dieu notre Père puissance d'amour infini merci 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 de nous avoir rassemblés et de nous avoir permis cette rencontre ces échanges bons esprits qui veillez sur nous et vous nos bons anges d'un guide spirituel esprit instructeur esprit bienfaisant vous tous qui œuvrez sans relâche pour nous guider pour nous montrer le bon chemin inlassablement avec une patience infime malgré nos doutes nos questionnements nos hésitations nos imperfections nos préjugés vous qui ne regardez que nos efforts aussi minimes soient-ils merci merci de nous avoir accompagnés de nous avoir préparés pour cette rencontre d'avoir permis et protégé cette rencontre merci de continuer à accompagner chacun de nous dans ces efforts d'amélioration morale que nous tâchons de faire en tâtonnant parfois et de bonne volonté merci aussi de mettre sur nos chemins ceux qui nous instruisent et ceux à qui nous pouvons apporter un peu d'aide merci infiniment à vous tous d'avoir permis accompagnés et guidés cette rencontre et ces échanges de cette journée ici merci à tous merci 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 très beau merci beaucoup 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 pour ce moment d'échange très très riche est-ce que Napola est là ? est-ce que Napola est là ? oui elle est en ligne oui est-ce que tu veux bien profiter de ce petit temps nous sommes réunis pour nous parler des cahiers fraternels rapidement ? oui je peux nous t'écoutons d'accord ah c'est horrible j'ai des écouteurs horribles c'est horrible c'est à ma fille parce que les autres sont en panne bon je peux couper la caméra aussi oui donc cette action de la fraternité sans frontières c'est une ONG la fraternité sans frontières ils ont beaucoup de projets qui aident des enfants démunis en Afrique et au Brésil plusieurs projets différents et une action c'est pas un projet de la fraternité mais ce sont des bénévoles qui qui aident à travers donc une action quelques activités pour aider ces projets là qui existent déjà ou pour attirer l'attention des gens sur ces projets donc pour moi bon moi je suis une bénévole mais personnellement déjà j'aide quelques projets et tout je ne suis jamais allée visiter des personnellement mais bon c'est à travers l'argent normalement moi et donc on peut s'engager en aidant comme ça mais par contre cette action cahier fraternel c'est pour comment est-ce bon on reçoit si on accepte on reçoit suggestion des mots en shangana c'est les langues le dialecte parlé à Mozambique et en brésilien portugais parler au Brésil et donc par exemple si on a une liste de dix protèges cahiers et on peut on peut le faire soit un tissu soit un papier et si c'est un papier il faut après les couvrir avec des des adhésives des plastiques adhésifs pour protéger et donc on a les dimensions la taille les instructions et ça sert à quoi ça sert à s'engager à savoir qu'après on s'engage à donner deux euros deux deux euros par protège cahier donc si on s'engage à faire dix protège cahier ça veut dire vingt euros et pardon il faut s'engager de toute façon au moins pour une liste de dix c'est ça si j'ai bien compris c'est une liste de dix vingt euros et on fait donc des protèges cahiers alors ils vont nous envoyer si on a envie de participer les mesures etc les mots et l'intérêt c'est que ces protèges cahiers et cet argent vont servir à acheter du matériel scolaire pour des enfants et sont portés directement et chaque protège cahier donc préparé individuellement et distribué à des enfants c'est vraiment un cadeau personnel qu'ils reçoivent c'est ça ? c'est ça tout à fait ils vont garder ces protèges cahiers pour la vie on va dire donc ouais et ils vont changer les cahiers dedans exactement cet argent ils vont utiliser pour acheter des fournitures scolaires des cahiers crayons etc ouais ce qu'on peut dire c'est le planning que tu as mis donc l'opération commence maintenant la contribution est demandée pour le Brésil jusqu'au 10 mars 2021 donc il y a le temps et les protèges cahiers seront à faire pour être envoyés entre le 20 février et 21 mars si je ne me trompe pas c'est bien ça donc on s'engage donc ceux qui le veulent ceux qui sont intéressés on va pouvoir leur envoyer ou à Napol ou moi-même le document l'engagement d'adhésion pour dire combien on veut de listes de 10 une ou plusieurs et à ce moment-là on recevra en retour le matériel pour faire voilà ce petit travail il faut qu'on s'occupe de trouver le matériel soit des tissus tout à fait je comprends les restes voilà pour tous ceux qui sont intéressés n'hésitez pas à poser un peu plus de questions ou à passer un mail directement à Napola ou à moi-même et on précisera tout ce qui est nécessaire on a parlé est-ce que tu peux mettre ton numéro de téléphone et ton menu là s'il te plaît sur le chat je vais sur le chat ok je vais mettre comme ça oui je l'aimais bien sûr et les emails j'ai créé cahier fraternel est-ce que dans la fraternité sans frontières il y a la campagne est-ce qu'elle est dans le site de fraternité sans frontières il y a oui il y a sur le site en Suisse parce que ils ont créé là plusieurs langues français anglais et allemand mais je ne sais pas si là il y a la liaison pour pour leur formation pour les cahiers fraternels mais peut-être il y a il faut regarder et pour tous les autres projets aussi et sinon au Brésil c'est qu'en portugais c'est ça le problème les sites fraternidades sans frontières c'est qu'en portugais et là toutes les informations sur les projets sur les actions et là aussi un autre en anglais que c'est soit les Etats-Unis ou l'Angleterre qui sont en train de donc c'est en anglais aussi mais je peux vous envoyer donc je vais mettre maintenant sur les chats sur les chats super merci comme ça ceux qui sont présents ici vont pouvoir noter tout ça et puis peut-être relayer l'information complète par email et puis on redistribuera avec les informations ok c'est intéressant c'est intéressant parce que les parents nous les enfants les amis ils veulent participer aussi c'est pas que les gens du centre vous voyez donc c'est un peu plus ouvert mais ça permet de trouver un temps pour faire une autre chose qui va aider quelqu'un donc on met en pratique aussi la charité ça nous fait du bien aussi c'est un moment partagé ensemble je crois que c'est important et bon voilà d'accord super super Napola merci de ton intervention et puis voilà on va voir si si on trouve plein de courageux qui ont envie de faire du collage ou de la couture ça serait ça sera sympa ça c'est sympa c'est vrai merci merci en tout cas d'avoir été avec nous vous tous merci à vous aussi c'était super bien super bon merci au revoir je vais mettre je vais écrire je coupe pas tout de suite le chat enfin l'événement donc ça reste en ligne encore pour qu'on puisse profiter des informations que tu vas envoyer d'accord oui et puis sinon merci à vous tous merci 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 on va voir j'attends simplement qu'elle me met les infos et après je vais pas ok super un gros bisous à tous ciao ciao merci à tous et bonne semaine merci ciao 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 bisous maman au revoir Christine au revoir tout le monde et merci ça a été très bien il a bien travaillé bon bah c'est super merci bon courage au revoir au revoir au revoir